... Brigitte Gauthier, bonsoir. Vous êtes la cofondatrice et la porte-parole de L214, qui est une association que l'on connaît tous maintenant assez bien. L214, d'ailleurs, c'est le nom, si je ne me trompe pas, d'un article du Code rural qui a reconnu pour la première fois la sensibilité animale, et votre association a beaucoup fait par la promotion de vidéos, la publication de vidéos sur la maltraitance animale, et ça a beaucoup fait bouger les lignes récemment, en tout cas les derniers mois. Alain Bougrain-Dubourg, vous êtes une figure de la défense de la biodiversité depuis plusieurs décennies. Ne soyez pas désolée. Mais c'est plutôt une... C'est un signe de ténacité, c'est pas une... N'y voyez aucune malice. N'y voyez aucune malice. Fondateur et président de la LPO ? Non, parce que la LPO... Ah, je savais qu'il y avait déjà quelque chose. En 1912, j'étais pas né. D'accord. Donc président, ça suffira. LPO, quasiment 50 000 membres, 5 000 bénévoles actifs, présents sur 80 départements, et il faut le dire aussi, je sais que vous me le soulignez assez en Nouvelle-Aquitaine, un acteur de l'éducation à l'environnement incontournable. Audrey Pulvar, bonsoir. Vous êtes depuis récemment la nouvelle présidente de la Fondation pour la Nature et l'Homme. La particularité, en fait, je le vois comme ça, en tout cas, de la FNH, c'est d'avoir un conseil scientifique pluridisciplinaire qui est vraiment au cœur de l'ONG, de votre ONG, et l'objectif de la Fondation est effectivement d'accélérer les changements de comportement collectif et individuel pour amorcer une transition écologique de la société. Voilà. Alain Chabrol, bonsoir. Vice-président de France Nature Environnement. Alors, France Nature Environnement, c'est 3500 associations, territoriales, nationales, ce qui vous permet justement d'aborder à peu près tous les sujets et d'être très présent dans le débat public, et c'est intéressant d'avoir une vision globale, finalement, au regard de la diversité des membres que vous abritez. Enfin, bonsoir, Elisabeth Vallée. Vous êtes la directrice générale, c'est ça ? Directrice d'Éthique Océan. Alors, c'est une ONG Éthique Océan qui se consacre à la préservation des ressources halieutiques et des écosystèmes marins. Alors, quand on a échangé en amont de cette conférence, vous m'avez précisé que vous n'aviez pas l'habitude d'échanger avec plutôt le monde politique, mais que vous travaillez beaucoup en direct avec les filières et les professionnels de la pêche, et d'ailleurs, vous faites le lien avec les consommateurs, et d'ailleurs, le président de votre ONG est un chef cuisinier qui est François Pastot. Et j'excuse Bono Hartmann du réseau pour la transition écologique, qui a une contrainte personnelle et qui devait être là, mais qui malheureusement n'a pas pu venir. Alors, je vais essayer de manière très synthétique pour peut-être aborder ce débat, peut-être souligner déjà ce qui pourrait sembler un paradoxe, mais on va en parler, c'est qu'on va parler des grands enjeux environnementaux, mais finalement, si on se retourne et qu'on voit la décennie qui vient, les 10-12 ans, qui viennent de s'écouler, finalement, ça a été assez riche en termes d'événements environnementaux, c'est-à-dire qu'on peut parler en 2005 de la charte d'environnement qui a fait rentrer le droit de l'environnement dans la Constitution, il y a eu le pacte écologique de Nicolas Hulot qui a engendré le Grenelle, 2009, Copenhague, même si ça a été un échec, ça a quand même été un marqueur en termes de mobilisation, et on peut penser que ça a permis l'accord de Paris quelques années après. En France, il y a la loi pour la transition énergétique, la loi pour la reconquête de la biodiversité, décembre 2015, l'accord entre 195 pays, et effectivement, là, une actualité assez dense, aujourd'hui, où on a maintenant le stage général de l'alimentation, on a une conférence sur le climat, on va en parler, qui est annoncée pour fin décembre, 12 décembre exactement, et pourtant, c'est pour ça que je dis que c'est un paradoxe, et pourtant, il y a pas mal d'études qui viennent de le corroborer tout ça, il y a encore quelques semaines, que ce soit sur le front de la biodiversité, du climat, de la santé environnementale, pourtant, les indicateurs n'ont jamais été aussi rouges et aussi dégradés. Et pourtant, voilà, je veux dire, on a eu cette sensation que l'environnement est quand même rentré de plein pied dans le champ politique. Du coup, ma première question à chacun d'entre vous, c'est, finalement, au regard de ce paradoxe qui nous place vraiment dans une urgence aujourd'hui, quels sont pour vous, on rentre directement dans le vif du sujet, c'est les grands enjeux environnementaux auxquels nous devons répondre. Aujourd'hui, en 2017, quand je dis grands enjeux, c'est vraiment, aujourd'hui, les urgences absolues auxquelles il faut s'atteler en 3-4 minutes, puisque la difficulté en cette plénière, ça va être de tenir le temps et de ne pas finir à minuit. Donc, soyons brefs et synthétiques. Voilà. Merci. Comme vous voulez. Je vous laisse Brigitte. Alors, déjà, merci pour l'invitation. C'est la première fois, moi, j'appartiens donc à l'association L214. Nous, notre action, elle est surtout basée sur l'éthique vis-à-vis des animaux. Et là, du coup, on est sur une plénière sur les enjeux environnementaux et on va pouvoir évoquer la question animale, je crois, peut-être pour une des premières fois en plénière. Donc, ce qui est pas mal. Je me rappelle Jacques Bouteau, il y a quelques années, qui disait, on est dans la plus grande scène salle des petites salles. Maintenant, la question animale, elle arrive en plénière. Alors, aujourd'hui, les grands enjeux pour, de notre côté, on est dans une société qui utilise massivement les animaux, notamment comme ressources alimentaires. qu'on peut remettre ça en question, en questionnant notre société sur la légitimité d'utiliser les animaux comme simples ressources, que ce soit les animaux terrestres qu'on tue massivement, on tue aujourd'hui, juste pour la France, 1,1 milliard d'animaux terrestres et plusieurs dizaines de milliards de poissons qui sont même pas comptés en individus, tellement on les compte même pas. Et il y a cette question-là, mais même dans une société qui aujourd'hui utilise les animaux, on a même dépassé les bornes. C'est-à-dire que, même si on accepte ce que nous, on remet en question d'utiliser les animaux, on les utilise de façon massive, de façon extrêmement brutale et violente, avec des conditions d'élevage qui sont absolument abominables dans la plupart des cas, peut-être un peu moins pires, mais il reste les mutilations, il reste l'enfermement, il reste le grand nombre d'animaux, même quand on est sur des productions plus bio, plein air, etc., de plus petite taille. Donc, voilà, on a largement dépassé les bornes en ce qui concerne la question animale et cette question animale, elle rejoint la question environnementale, la question de la santé publique, la question du partage des ressources qui va être un enjeu de plus en plus fort, y compris dans nos pays d'ici quelques décennies, y compris les questions sociales, quand on parle des gens qui travaillent dans les abattoirs ou les gens qui travaillent dans les élevages, quand on parle de l'argent public qui est passé, finalement, dans une machine qui perd de l'argent. Donc, on a vraiment une multiplicité d'enjeux autour de la question de ce qu'on fait avec les animaux dans une société qui se veut intelligente, humaniste, juste, équitable. Il y a la question de la place qu'on accorde aux animaux, la question du spécisme, cette barrière qu'on a mise. Et du coup, on est vraiment devant des grands enjeux aujourd'hui de remettre en question le modèle alimentaire, le modèle agricole. Il y a une nécessité, une urgence. Il faut qu'on arrête les excuses, il faut qu'on arrête les lignes de fuite et puis qu'on se retrousse les manches pour vraiment se mettre au travail. Un basculement culturel. Alain Mourin-Niveau. D'abord, je voudrais vous remercier qu'on ouvre ce débat avec la question animale. On l'évoquait tout à l'heure avant de vous retrouver. Disons-le clairement, ça n'a pas été le fait du mouvement vert en France que de prendre la condition animale parmi les priorités. C'est une chose qui bouge et c'est une bonne chose. J'ai envie de dire en second lieu que malheureusement ou heureusement, mais j'ai la conviction qu'on va résoudre la condition animale avant de résoudre le problème de la biodiversité qui est extrêmement complexe. On en parlait avec Nicolas tout à l'heure et on se posait la question au fond pourquoi le message du dérèglement climatique est-il passé dans les consciences, même s'il y a beaucoup à dire, alors que pas la protection de la biodiversité. Tout simplement parce que même si on a tendance à confondre climat et météo, on a une indication de l'accélération des événements avec les grandes chaleurs, les pluies, l'eau qui monte et Dieu sait quoi encore. Et on a des réponses. Chacun à notre niveau, on peut agir. On peut faire de l'économie d'énergie, de l'isolation, du covoiturage, que sais-je. au niveau de la collectivité, au niveau de l'entreprise, du citoyen et tout. La biodiversité, mais qu'est-ce que c'est déjà ? On ne sait même pas ce que c'est. C'est une espèce de mur du vivant. Voilà, on ne sait d'abord pas avec le spécisme, notamment, qui n'est pas propre à la condition animale, mais à notre rapport au reste du vivant. Eh bien, on a l'impression que c'est un mur du vivant qui est parfaitement utile, certes, qui est bien, qui s'inscrit dans les loisirs dont on a besoin pour vivre, les végétaux, les animaux. Et puis, si on retire une pierre ou l'autre, ici ou là, si on retire l'outarde, qu'un peu tiers, le vison d'Europe, la tortue d'Hermann, qu'est-ce que ça va changer à notre quotidien ? Rien, pense-t-on. Alors, s'il y a les abeilles qui échappent à cela, les butineuses, 30% de la production agroalimentaire, on leur doit, alors on se dit, ah ben non, ça, il ne faut pas, vraiment, les abeilles, on en a besoin. Et c'est tout le problème. Alors, pour en arriver à la question, sans vous, on ne proie rien. Je vous dis ça parce que c'est vrai qu'on m'a dit en coulisses, si tu leur dis, sans vous, on ne proie rien, tu vas être applaudi. Tu seras applaudi, debout ! Non, mais je le pense. Un mouvement comme Europe, Écologie, les Verts, doit prioritairement porter le thème de la biodiversité et de la condition animale. C'est indispensable. Ça marche, hein ? Ça marche. Et alors, juste un truc, on a fait une réunion, il y a depuis quelques mois, avec une douzaine d'ONG, dont la Fondation pour l'Homme et son Environnement, la Nature et l'Homme, voilà. Bon, vous savez tous que c'est anciennement, Nicolas Hélon, voilà, France Nature, Environnement et d'autres, tous impliqués dans la démarche biodiversité. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va proposer pour les cinq années à venir ? On a, à travers nos réunions, réuni près de 200 propositions que l'on a considérées comme urgentes. Et on est obligé d'en sélectionner 25 qu'on va soumettre à Nicolas Hulot dans pas longtemps. Alors je vais vous épargner les 25, mais je vais vous en donner quelques-unes et souvent on me dit, Alain, qu'est-ce qu'il faudrait faire là ? Immédiatement, t'es une baguette magique. Ah bon, c'est toujours la question. Et moi je dis, je suis trop long, non ? On va peut-être passer à ça après. Ouais, d'accord. La baguette magique, respecter le droit environnemental. On a fait la moitié du chemin. On a une réglementation admirable en France si on l'a fait respecter, si on a la moyen de contrôler du respect. On a fait, on en a fait beaucoup. Bon, pour le reste, voilà, on m'empêche de m'exprimer. Non, non, pas du tout. C'est qu'on va pouvoir rentrer dans le détail après. On est vraiment, voilà. Et on va en parler juste à l'heure. Je vais être complémentaire un peu de ce qu'on dit, Brigitte et Alain, et aller un tout petit peu plus loin avec les propositions de la Fondation. D'abord pour dire que la condition animale est un sujet qui nous intéresse, qui m'intéresse à titre personnel, mais qui nous intéresse beaucoup à la Fondation. Et que, juste pour compléter ce que vous disiez, Brigitte, pour moi, la question de la condition animale est une incarnation parfaite de toutes les dérives du système qui produisent les effets que l'on sait sur le climat et plus largement sur l'environnement. C'est-à-dire que, tu parlais de biodiversité, la question de la condition animale que chacun d'entre nous doit se poser, c'est la question de la relation vivant, tout simplement. C'est quelle est ma relation en tant qu'être humain faisant partie de la biodiversité parce qu'on oublie que nous-mêmes faisons partie de la biodiversité dans la relation aux vivants. Et après, il y a toutes les questions effectivement sociales, du système économique, du transport des animaux, de la consommation des animaux, de la santé publique, de la condition des animaux, mais de la santé publique, de la déforestation qui est pratiquée pour mettre du bétail, la question de la pollution par le bétail, des émissions de gaz à effet de serre par le bétail. On peut faire des toutes petites exploitations si au total sur une surface et par exemple sur la surface hexagonale, le cheptel reste le même. La question de l'émission de gaz à effet de serre par les animaux, notamment les élevages aux vins, bovins, elle reste très importante. La biodiversité, donc, en complément, c'est évidemment un sujet majeur mais qui est dans tous les sujets. Le thème de notre plénière, ce sont les priorités du quinquennat. La fondation, mais comme beaucoup d'entre vous sans doute ici, on considère que l'écologie, l'environnement, la lutte contre la dégradation du climat sont dans tout. Sont dans tous les compartiments de la vie de chacun d'entre nous, quel que soit l'endroit de la terre où il se place et sont dans tous les actes au quotidien de chacun d'entre nous. Donc, c'est la priorité du quinquennat dans tous les sujets. Dans les sujets économiques, dans les sujets sociétaux, dans les sujets sociaux, dans tout ce qui concerne la lutte contre la précarité, contre la pauvreté, etc. Alors, on a un catalogue de priorités, je vais vous faire l'économie, mais simplement, très rapidement, évidemment, la question de l'alimentation, on est très impliqués, on sera très impliqués dans les états généraux de l'alimentation qui ne doivent pas se réduire à des états généraux de l'agriculture. évidemment, les questions de transport et de mobilité, ou là aussi, puisque la Fondation pour la nature et l'homme a pour spécificité d'être, vous parliez du conseil scientifique, d'être un outil de proposition politique. Donc, on a des propositions en matière d'alimentation, de circuits d'alimentation, de restauration collective, de développement du bio, de l'agroéconomie, etc. On a des propositions très concrètes, très argumentées sur les questions de transport et de mobilité. On est très en lutte, même si, c'est un combat qui semble déjà perdu, mais on continue de le mener contre les traités de nouvelle génération, notamment contre le CETA, le GEPTA, etc., sur ces traités très peu démocratiques et très destructeurs à notre sens de la biodiversité et très accélérateurs de la dégradation du climat. On est en pointe également sur la proposition, puisque tout cela est sous-tendu, j'essaie de faire un vite, tout cela est sous-tendu par une opposition systématique entre le court terme de la décision politique et le long terme de ses effets. L'électeur qui s'exprime, quand il s'exprime, est dans le court terme, il veut des réponses rapides à ses problèmes au quotidien, notamment, évidemment, les problèmes d'emploi ou de sécurité. Le ou la élu, celui ou celle qui est élu, est dans le court terme, puisqu'on lui a donné un mandat, et puis s'il peut avoir le suivant, c'est bien aussi, pour régler des problèmes sur le court terme. Et j'ai envie de dire, on en parlait un petit peu tout à l'heure, on se posait la question que beaucoup d'entre nous se posent ici. Pourquoi, alors que les questions liées à l'écologie touchent tellement de citoyens, le résultat dans les urnes est-il si décevant ? Peut-être parce que, quand je reviens à cet électeur, peut-être parce que les gens se disent, les questions d'environnement, d'écologie, la dégradation des climats, du climat c'est du long terme, et moi j'ai besoin de répondre aujourd'hui tout de suite à mes problèmes de court terme, sans se rendre compte évidemment que les deux sont liés. Mais le citoyen, la citoyenne, qu'il soit électeur, qu'il soit homme ou femme politique, qu'il soit investisseur, parce qu'on s'intéresse aussi aux investissements, aux fonds de pension, etc., aux normes prudentielles, aux règles de comptabilité, au fait d'inscrire dans les normes prudentielles la prise en compte du risque climatique. Le citoyen, en chacun de nous, il sait, il se rend compte que les questions liées notamment aux dérèglements du climat, on parle beaucoup de climat et pas assez de biodiversité, mais pour moi, les deux sont liés. Ce sont des questions d'ici et maintenant. Avant, jusqu'à Copenhague, ces questions-là, c'était pour dans longtemps, c'était pour dans trois générations, et puis c'était loin, c'était pour les pays pauvres. Aujourd'hui, non seulement c'est tout de suite, c'est tous les jours, c'est du matin au soir pour celui qui est dans le pays développé comme celui qui est dans le pays pauvre, mais c'est effectivement donc pour nous tous. Donc il nous faut nous saisir de cela. Alors pour ça, et j'en termine en deux mots, la Fondation porte de façon très convaincue l'idée de la création d'une troisième chambre aux côtés du Sénat et de la Chambre des députés, qui serait la Chambre du futur, qui nous permettrait de réconcilier le citoyen avec la politique. Vous savez, celui qui ne va pas voter là, ou qui vote pour les extrêmes. De réconcilier le citoyen avec la décision politique, en faisant du citoyen, avec du tirage au sort, un membre de cette troisième chambre, avec l'appui d'un conseil scientifique, un peu à l'image du GIEC, et une troisième chambre, Chambre du futur, qui serait une chambre du long terme, et qui obligerait la décision politique, au quotidien, à s'inscrire dans le long terme. Non pas pour mettre les scientifiques au pouvoir, mais pour mettre les générations à naître au pouvoir. Donc ça, c'est un combat dans lequel on est très, très engagé, et qui recouvre aussi, je vous parlais des normes prudentielles, qui recouvre aussi des propositions sur le prix du carbone, sur la question du contrôle des investissements, sur la transparence, par exemple, des traités de nouvelle génération. Et puis, j'en termine sur un point qui, pour nous, est particulièrement sensible. et là aussi, je pense qu'on est assez d'accord sur ça, c'est la question de la transversalité de toutes ces questions-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes dans un monde, celui dans lequel nous vivons, où les 10% les plus aisés de la planète produisent 50% des gaz à effet de serre, alors que les 50% les plus pauvres en produisent 10%, mais que ces 50% les plus pauvres sont les premiers à subir les conséquences du dérèglement climatique, il y a un petit problème. Quand on a parlé beaucoup il y a 15 jours de la journée du dépassement, mais la journée du dépassement, c'est tous les jours. C'est tous les jours qu'on dépasse. Vous savez bien que l'empreinte écologique par hectare, par habitant de la Terre devrait être de 1,7 en moyenne. Elle est aujourd'hui déjà à 2,3 en moyenne. Évidemment, pour un Américain, elle est à 10. Pour un habitant d'un pays pauvre, elle est à 1. Donc, cette question du dérèglement climatique, de l'accélération de l'effondrement de la biodiversité, de tous les dérèglements dont on parle, c'est une question de responsabilité des pays riches par rapport aux pays pauvres et dans les pays riches de riches par rapport aux pauvres. Parce que la précarité énergétique, la malbouffe, les perturbateurs endocriniens, la pollution, les questions liées aux transitions de l'emploi et des nouveaux emplois, ça concerne aussi des gens dans nos pays riches, mais les plus démunis. Donc cette question de la transversalité, elle est incontournable pour nous. C'est pour ça qu'on va rendre publiques les propositions de l'appel des solidarités qu'on a lancées au mois de mars avec 150 associations. Ça va faire l'objet d'un livre en septembre. Et c'est aussi pour ça, et là, j'en termine vraiment, pardon, que la question de la crise migratoire que nous vivons aujourd'hui en Europe est là aussi quelque chose d'incontournable. parce que chacun de nous est concerné par ce qui se passe. L'année dernière, je crois que c'était un journaliste allemand, si je me souviens bien, avait photographié des enfants, des cadavres d'enfants sur la plage et disait mais qu'avons-nous fait de notre humanité ? C'était il y a un an. Entre temps, il y a encore 5, 6, 7 000 personnes qui sont mortes. La Méditerranée, elle ne fait pas la différence entre un migrant économique, un réfugié climatique ou un réfugié de guerre. Elle avale des milliers de personnes tous les ans et dans l'indifférence assez générale. Donc ça, c'est un sujet dont il faudra qu'on s'occupe aussi. Merci. Alain Chabrol. Oui, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je reconnais dans la salle des figures amies et je les salue bien cordialement. Alors, merci à Nicolas et puis à Elvé pour leur invitation. Alors, nous sommes maintenant, on peut le dire, des fidèles de vos journées d'été et donc, j'y reviens personnellement avec grand plaisir. Alors, hier après-midi, le Conseil national de la transition écologique est émis en avis favorable, ce n'est quand même pas rien, sur la loi d'interdiction d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures sur le territoire national. mais grâce au vote des ONG contre le MEDEF et certains syndicats. Donc, vous imaginez le travail encore à faire quand on parle de changement climatique. Mais c'est quand même le premier pas pour l'adoption de cette loi. Alors, à cette occasion, je souhaiterais quand même que l'on ait une pensée particulière pour Nicole Brick qui vient de nous quitter, ministre éphémère sous François Hollande, tout le monde s'en souvient, ministre courageuse, virée comme une malpropre sous l'influence brutale de lobbies puissants pour s'être battues contre les forages au large de la Guyane. Alors, un petit mot complémentaire sur France Nature Environnement, c'est en fait un mouvement citoyen. On s'est compté début juillet, on est un peu plus de 850 000 membres, adhérents, cotisants et la plupart du temps bénévoles. C'est une fédération, on y tient beaucoup. Loi, association 1900 avec un fonctionnement entièrement démocratique, transparent à tout niveau. Et puis, c'est une association d'intérêt général et donc, la porte-parole des associations locales, régionales, 3500 aujourd'hui. Et puis, une petite caractéristique qui n'est pas anecdotique, c'est en 2016, 2 millions de personnes, familles, jeunes, concernées par des actions d'éducation à l'environnement à travers 100 000 actions réalisées par des jeunes spécialisés dans ce travail. Mais aussi, c'est 600 actions en justice gagnées à 85%. Et je pense à Toulousa, à Toulouse, puisque, après 12 ans de combat, on vient de faire annuler le projet. Alors, un objectif prioritaire, ça ne va pas vous surprendre, c'est que Trump soit démis. Non, je plaisante. Non. Alors, évidemment, c'est l'exercice difficile, mais ça ne déplaira pas Nicolas, c'est vraiment reprendre notre juste place dans la nature. Notre premier enjeu, c'est de protéger tout simplement le support, la source de notre vie même. En ce moment, notre Terre, sa nature, ses sols, ses écosystèmes. Enfin, Valérie Cabane, ce matin, l'a remarquablement décrit. Ce sont les conditions même de notre vie, de notre survie qui sont menacées par la diminution de nos ressources, le réchauffement climatique, l'extinction des espèces, mais aussi les pollutions qui affectent notre santé, notre reproduction, ne l'oublions pas. Et puis, à cet égard, l'enjeu des sols est majeur, comme celui des ressources marines. Et donc, je vous invite à rejoindre France Nature Environnement, mais aussi nos collègues européens pour l'appel des sols, pour protéger les sols, support de notre vie. Deuxième point qui va peut-être un peu plus vous surprendre, FNE est dans ses statuts des valeurs qui nous animent, qui sont fortes, humanistes, solidarité, indépendance, respect. On a tendance un peu trop à oublier, aujourd'hui, c'est peut-être l'été, l'avant-premier tour des présidentielles. J'ai bien en mémoire l'appel des solidarités, l'appel des 70 ONG, la menace du FN. Eh bien, pour France Nature Environnement, en des enjeux majeurs est l'exigence même démocratique. Pas d'écologie sans démocratie. Nombre de droits sont bafoués et nous sommes attachés à la défense de tous les droits, droits de la nature, droits humains. Et aujourd'hui, ceux-ci sont menacés, y compris en France, vous le savez. Et nous sommes convaincus que l'action citoyenne, associative, est un facteur d'accélération de la transition écologique. FNE porte donc l'ambition d'avoir une démocratie à la hauteur des enjeux écologiques et se bat, entre autres, pour la mise en œuvre des trois piliers dont on parle peu. Ce sont ceux de la Convention d'Arus, qui est menacée à l'heure actuelle par Juncker. À l'heure actuelle, il y a un vrai débat au niveau de l'Europe pour la défense de la Convention d'Arus. Transparence de l'information, participation à l'élaboration des décisions, accès à la justice. Et puis, là, ça vous surprendra moins, troisième enjeu, changer vraiment le modèle de développement et y contribuer de toutes nos forces. Changer de paradigme. C'est s'engager pour un monde meilleur. Ce n'est pas compatible avec l'accompagnement des politiques néolibérales, prédatrices, destructrices de nos biens communs et des hommes. Et à cet égard, avec l'appui de nos associations locales, régionales, nous nous attachons à la mobilisation des territoires. Et la mobilisation des territoires, comme il a été très bien décrit à l'ouverture par les propos d'Éric, par exemple, c'est là que la transition énergétique, écologique est à l'œuvre d'ores et déjà. La transition aussi, parce qu'il ne faut pas oublier les femmes et les hommes au travail, c'est la transition professionnelle pour maintenir les emplois et en créer de nouveaux. Et là, je pense qu'il y a un grand challenge pour effectivement faire adhérer la population à la transition énergétique écologique. Et puis, je vous ferai part d'une véritable évolution aussi de France Nature Environnement. Sachez que nos journées d'été ont été consacrées à écologie, l'autre visage de la justice sociale. En revendiquant la justice sociale comme l'un de ses objectifs, la transition écologique vient éclairer notre combat sur un jour nouveau, très mobilisateur et relier les inégalités sociales et les inégalités environnementales, travailler de plus en plus avec les associations dans ce domaine, les associations de développement et pour nous d'ores et déjà en objectif de France Nature Environnement et je pense d'ailleurs, mais on en reparlera, que ça pourrait être aussi un objectif plus large qui pourrait permettre notamment des associations de votre mouvement et puis cinquième point, moi qui me tiens particulièrement à cœur, j'ai bien en tête cette fameuse consultation mondiale de la pré-COP selon la méthode du Danish Board où des milliers de personnes le même jour dans le monde ont dit quel est pour vous le levier le plus important pour s'attaquer au changement climatique et de manière unanime dans tous les pays, les gens consultés par tirage, choisis par tirage au sort, ont dit c'est la culture, c'est l'éducation et je pense que un de nos gros enjeux à tous, c'est l'éducation à l'environnement au développement durable mais sous tous ses aspects environnementaux, sociaux, sociétaux, économiques, dans l'économique, dans le sens social et solidaire dont on l'entend et je pense que c'est un véritable parent pauvre par contre des politiques publiques voilà nos enjeux bien sûr pour 2016, 2017 et nos objectifs du futur mes collègues l'ont dit bien jure un des grands enjeux va être aussi l'alimentation mais on en reparlera quand on va parler des actions du gouvernement merci merci à vous Applaudissements Isabelle Vallée je vous en prie je poursuis merci donc moi je vais parler plus précisément des enjeux des océans puisque c'est le coeur des activités de notre association et je vous remercie pour avoir accordé cette place aux océans ce soir parce qu'ils ont en effet été longtemps oubliés donc les principaux enjeux les urgences environnementales liées aux océans peuvent se résumer à trois grands enjeux la surpêche la pollution le changement climatique sachant que chacun de ces trois grands enjeux comporte une grande diversité de problématiques et d'autres enjeux intrinsèquement liés donc je vais tout d'abord parler de la surpêche la surpêche impacte directement la biodiversité impacte les écosystèmes impacte une ressource alimentaire dont beaucoup de populations dépendent dans le monde et en particulier les pays les plus défavorisés c'est souvent une ressource vitale pour ces pays donc l'impact de la surpêche est très important il faut noter qu'en France en Europe ces dix dernières années on a vu une certaine évolution il y a eu une évolution des pratiques une évolution de prise de conscience de comportement c'est loin d'être parfait mais on peut se réjouir de voir que ça va dans le bon sens il y a eu une réforme la pêche est gérée au niveau communautaire en Europe donc il y a eu une réforme de la politique commune des pêches en 2013 qui est rentrée en vigueur en 2014 et qui est une réforme qui va dans le bon sens qui permet de lutter contre cette raréfaction des ressources il y a eu plus récemment l'arrêt de la pêche en eau profonde qui est un vrai succès donc au niveau européen également donc depuis ces dix quinze dernières années on a vu une diminution du nombre de stocks surexploités dans les européennes on est passé de 40% des stocks surexploités à 21% actuellement c'est 21% de trop ça c'est certain il reste encore beaucoup de pratiques à améliorer mais soyons optimistes ça bouge par contre au niveau mondial les stocks surexploités augmentent ils ont augmenté ces dernières années et c'est important de garder cette vision mondiale quand on parle des produits de la mer parce que les océans n'ont pas de frontières et nos habitudes de consommation en France en Europe impactent directement des pratiques qui ont lieu à l'autre bout de la planète parce qu'il est important de savoir que nous importons la majorité des produits de la mer que nous consommons nous importons 65% des produits de la mer donc toutes origines confondues des produits de pêche et des produits d'aquaculture mais nous les importons de pays tiers hors de l'Union Européenne donc si on veut agir sur ces enjeux c'est important de savoir comment ont été produits dans quelles conditions ont été produits capturés le poisson que l'on consomme ou comment il a été élevé pour les poissons d'élevage alors quand je parle de poisson c'est poisson plus que tous les produits de la mer que nous consommons il est important de savoir aussi qu'on consomme des produits qui ont été pêchés dans ce qu'on appelle les zones de haute mer c'est à dire des zones qui sont en juridiction nationale donc il y a des gros enjeux de gouvernance dans ces zones maritimes qui sont très propices à des actions de pêche illégale avec des impacts aussi au niveau humain qui sont importants parce que la pêche illégale est souvent associée à des pratiques d'esclavage en termes de conditions de travail donc voilà la surpêche ça comprend un peu tous ces autres enjeux qui sont étroitement liés la pêche et l'aquaculture sont également très liés au niveau mondial 50% maintenant des produits que l'on consomme proviennent de l'aquaculture proviennent de l'élevage la pêche atteint un niveau maximum la mer ne peut plus produire plus de poissons que ce qu'on capte actuellement mais par contre l'aquaculture continue à se développer et à se développer de manière exponentielle il est dans nos pays occidentaux on consomme surtout des poissons d'élevage carnivores c'est à dire qu'il faut aller pêcher des poissons sauvages souvent loin aussi sur la planète loin de nos régions pour en faire de la farine de l'huile de poisson pour nourrir les poissons d'élevage et les ratios souvent par rapport à la quantité de poissons sauvages qu'il faut pour faire un kilo de poissons d'élevage les ratios sont parfois pas très cohérents par rapport à un contexte de raréfaction des ressources d'une manière générale donc là aussi on peut se poser des questions et bien évidemment les enjeux de bien-être des animaux qui commencent à être sur la table c'est très important et ça concerne également les poissons on a bien sûr des relations différentes entre les animaux terrestres et avec les animaux aquatiques mais le bien-être des animaux concerne les animaux marins qu'ils soient de pêche ou d'aquaculture voilà donc là c'est pour les enjeux pardon je vais être plus rapide sur les autres enjeux au niveau de la pollution et du changement climatique bon les pollutions sont diverses sont variées certaines sont plus visibles que d'autres il y a les pollutions d'origine issues des activités maritimes mais bien sûr énormément de pollution vient de nos activités terrestres qui tout finit à la mer c'est bien connu donc là il y a une importance de cohérence entre les gestions les législations pardon les législations environnementales du monde terrestre et du monde de marins et ces pollutions sont très préoccupantes sachant qu'il y a un effet boomerang puisque ces pollutions qui vont dans la mer nous reviennent de toute façon dans notre assiette puisque les poissons n'en sortent pas indemnes voilà le dernier enjeu changement climatique il y a énormément de choses qui ont déjà été dites on connait le rôle très important de l'océan dans la régulation du climat donc bien évidemment si on fragilise les océans si on fragilise ces écosystèmes on fragilise cette fabuleuse machine de régulation de climat ce qui ne fait qu'aggraver les choses et au niveau de l'impact du changement climatique au niveau des ressources aquatiques il y a un impact direct qui est l'acidification des océans donc le réchauffement entraîne une acidification des eaux et on commence à avoir un impact direct concret sur les productions que l'on consomme parce que tous les coquillages comme les huîtres ont du mal à faire leurs coquilles dans une eau plus acide donc là on va certainement voir très rapidement des impacts concrets sur les produits que nous consommons au quotidien voilà pour le moment merci beaucoup alors maintenant que nous avons posé vous avez déjà dit beaucoup de choses mais vous avez posé les enjeux les plus structurants pour vos organisations concentrons-nous si vous le voulez bien sur le début du quinquennat d'Emmanuel Macron alors ça a été marqué effectivement par une actualité assez dense finalement autour de l'environnement il y a eu on parlait de Trump à l'instant il a au moins servi à une chose c'est de rendre le climat encore plus politique comme sujet c'est-à-dire qu'effectivement il y a eu la position d'Emmanuel Macron anti-Trump sur le climat il y a eu le plan climat ça a été évoqué présenté par Nicolas Lulot des choses plus inquiétantes comme notamment le nombre de loups supplémentaires à abattre il y a eu le sujet des perturbateurs endocriniens où la France a accepté un texte effectivement a été en recul on pourrait également évoquer les aides à l'agriculture qui posent également question on en a parlé aussi des choses sont ouvertes fin juillet un généreux de l'alimentation conférence sur le climat notamment on en parlait tout à l'heure sur le financement bon donc c'est effectivement on a une sensation où beaucoup de choses sont brassées mais alors je vais commencer par vous Brigitte Gauthier quel regard d'abord portez-vous sur ces premiers mois du quinquennat et peut-être un sujet qui vous intéresse au plus haut point c'est l'annonce de Nicolas Hulot sur la création d'un groupe de réflexion sur le bien-être animal qui serait piloté si j'ai bien compris par un parlementaire et un philosophe donc qu'en attendez-vous finalement et quelles décisions souhaiteriez voir émerger de cette initiative donc deux choses à chaque fois c'est vraiment un mot général sur votre sensation sur ce début de quinquennat puis plus précisément sur cette annonce de Nicolas Hulot du point de vue des animaux d'élevage et de la pêche je crois que pour le début de quinquennat il n'y a pas eu grand chose encore d'amener sur la table à part les états généraux de l'alimentation dont on ne sait pas encore quelle orientation ils vont prendre exactement qui sera entendu est-ce que vraiment il va y avoir des mesures qui vont être prises ou est-ce que ça va juste être de la discussion et de la même façon la discussion entre un parlementaire et un philosophe si on n'en reste qu'aux paroles et quelles paroles ça risque d'avoir un impact limité aujourd'hui il y a urgence à agir et je crois que les enjeux ils ont déjà été posés depuis très longtemps autour de notamment de la condition animale et qu'aujourd'hui on doit passer à la vitesse supérieure les choses elles sont finalement simplissimes on a des êtres vivants dotés de sensibilité qui ont le désir de vivre on est capable de vivre sans aucun produit d'origine animale de façon tout à fait satisfaisante on a un enjeu aujourd'hui de civilisation par rapport au comportement qu'on a avec ces animaux et quelle est la place qu'on leur accorde dans notre société alors on est sur un quinquennat on est sur un temps court André vous l'avez rappelé tout à l'heure mais il y a des choses qu'on peut faire là tout de suite de façon urgente déjà stopper les projets de type mille vaches mille veaux 20 000 cochons 30 000 poulets on a aussi des enjeux sur la pêche de la même façon il y a des pratiques de pêche qui peuvent être arrêtées tout de suite parce qu'on est grosso modo toutes et tous d'accord mis à part quelques personnes qui défendent des intérêts privés sur l'intérêt général il n'y a vraiment pas photo il y a des formes d'élevage aujourd'hui qui doivent disparaître il y a des pratiques aussi extrêmement cruelles qui doivent disparaître dès maintenant on sait que 90% des gens sont opposés aux formes d'élevage par exemple qui ne laissent aucun accès à l'extérieur aux animaux comment se fait-il qu'aujourd'hui la majorité écrasante des animaux vivent encore dans des bâtiments fermés sans aucun accès à l'extérieur que ce soit dans des cages sur des caillibotiers etc. ça c'est un premier plan ce premier plan il s'accompagne d'un deuxième qui est sur le développement d'une autre façon de consommer le développement des alternatives c'est porté par certains élus d'ailleurs élevés on peut saluer Laurence Abeil on peut saluer Yves Gégaud sur favoriser une alternative végétarienne mais même encore mieux végane dans les collectivités qu'elles soient publiques ou privées dans nos restaurants d'entreprise dans nos restaurants même n'importe quel restaurant qu'on porte une alternative c'est à dire qu'on est le choix parce qu'aujourd'hui quand vous allez au restaurant vous négociez votre menu si vous souhaitez ne pas consommer de produits d'origine animale donc il y a tout un pan à développer sur la question des alternatives qui est vraiment importante parce que si on dit qu'on veut dans un premier temps traiter moins mal les animaux alors ça doit s'accompagner d'un changement alimentaire et ce changement d'alimentation il doit être accompagné et pour être accompagné ça veut dire qu'on nous encourage à changer nos habitudes alimentaires et pour qu'on puisse les changer il faut qu'on ait des options sitôt qu'on est à l'extérieur de chez nous et puis chez nous on peut aussi se lancer il y a beaucoup de sites aujourd'hui qui peuvent vous accompagner nous on vient de lancer Vegan Pratique avec son Veggie Challenge en 21 jours pour nous aider à changer il y a déjà 10 000 inscrits on peut y aller et favoriser cette alternative vegan c'est agir directement sur tous ces leviers éthique environnement santé partage des ressources le social le repas laïque aussi à la mairie du deuxième quand on écoute Jacques Boutot ou Annie Lamer parler c'est le repas du mardi qui a le plus de succès parce que ce repas il met tout le monde d'accord autour de la table et ensuite s'il y a quelque chose d'autre à engager un troisième point c'est vraiment pousser la discussion sur la place qu'on accorde aux animaux justement au vu des données scientifiques qu'on a aujourd'hui les sciences cognitives elles ont fait énormément de progrès sur les animaux terrestres mais aussi sur les animaux marins quelle est la place des animaux dans notre société est-ce que ce sont simplement des ressources à notre disposition ben voilà L214 nous on lutte absolument contre cette vision là pour nous c'est des cohabitants de cette planète ils ont leur place tout autant que nous sur cette planète qu'on doit préserver l'environnement on le préserve parce que c'est notre milieu de vie à nous et aux autres animaux et ça nous questionne vraiment sur sur notre rapport justement à ces découvertes scientifiques on fait plein de découvertes scientifiques ça change quoi dans nos pratiques ça change absolument rien il y a vraiment un gros décalage on voit les conséquences la pollution on voit les conséquences environnementales on a sous les yeux les conséquences éthiques justement par l'intermédiaire des vidéos qu'on peut voler dans les abattoirs dans les élevages les scènes de pêche etc comment ça se fait que ça n'a aucune influence sur le changement politique aujourd'hui donc voilà les urgences elles sont là l'intérêt général sans oublier l'intérêt des autres animaux l'intérêt général c'est vraiment l'intérêt de tous les êtres qui y ont intérêt tous les êtres qui peuvent ressentir des émotions et qui a le désir de vivre donc c'est un tout d'être sensible on en fait partie ils en font partie et voilà basons nos politiques sur l'intérêt général et bah oui Europe Écologie Les Verts il a un rôle primordial à jouer là-dessus sur les questions environnementales sur les questions éthiques c'est là qu'on vous attend merci je rebondis sur ce que disait Claude Alain Chabolle tout à l'heure sur l'éducation à l'environnement évidemment c'est la priorité il y a une très jolie phrase de Nelson Mandela qui disait l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde c'est l'éducation et c'est vrai on doit poursuivre l'éducation et la sensibilisation mais je te rejoins Brigitte très franchement j'en ai marre de la sensibilisation il y a plus de trois décennies qu'on se bat en disant attention c'est grave ce qui se passe c'est dépassé aujourd'hui c'est l'action qui doit être prioritaire ça va on l'a dit on ne va pas se satisfaire de sans arrêt réexpliquer bien sûr il faut le faire on ne peut pas s'en satisfaire il faut agir et alors la question est-ce que bon Macron voilà les premiers mois sont satisfaits très honnêtement sans lui accorder un état de grâce il est difficile de juger en quelques mois Nicolas Hulot j'ai de l'affection et du respect pour lui et je crois que c'est un honnête homme qui porte nos valeurs simplement je ne suis pas sûr qu'il soit à l'aise dans son fauteuil ça va être extrêmement difficile et moi je n'ai pas accepté les 40 loups il aurait pu choisir éventuellement des tirs de défense pour être réactif parce qu'il est solidaire également et on ne peut pas rester indifférent au sort des bergers et des brebis mais repenser la même chose que Ségolène Royal franchement ce n'est pas du progrès alors j'espère j'espère qu'il va pouvoir agir et ne pas rougir d'être un écolo parce que souvent dans un gouvernement pour être crédible il ne faut pas ressembler à ce qu'on est et si dans notre société on pouvait enfin ressembler à ce qu'on est est-ce qu'on ne serait pas plus fort tous ensemble fort de nos convictions de nos engagements et de l'action qui s'impose alors sur l'action il y a évidemment freiner l'artificialisation ça c'est une urgence 70 000 hectares qui sont rongés par l'asphalte et le béton chaque année c'est l'équivalent d'un département tous les 7 ans à peu près il faut absolument relancer les réserves naturelles actuellement on en est péniblement à la création ou la restauration d'une réserve naturelle nationale par an il en faut au moins 5 à 10 c'est une nécessité pour préserver le vivant et c'est un signal admirable pour valoriser la biodiversité c'est une source économique locale on le sait alors il y a les réserves naturelles régionales mais elles font 5, 10, 30 hectares les réserves nationales sont beaucoup plus vastes je voudrais également qu'on retire pardonnez-moi d'être bon je parle vite parce qu'on va me couper la parole vous êtes d'accord je continue alors tiens on va se soulager on va parler chasse ça ne vous dérange pas une soixantaine d'espèces gibier en France c'est la plus grande proportion d'animaux tués en Europe c'est en France et dans cette soixantaine d'espèces vous en avez plus d'une quinzaine qui sont en mauvais état de conservation et qui sont sur les listes de l'union internationale de conservation de la nature et on continue à tirer dessus est-ce qu'on peut pas stopper ça immédiatement avec des chasseurs intelligents je voudrais parler également du statut juridique de l'animal sauvage j'ai su au conseil économique social et environnemental j'ai porté l'intégration tu étais présent et bien d'autres ici l'intégration du statut de l'animal l'animal en général dans le code civil ça a été rejeté par le conseil économique social et environnemental jamais c'est arrivé dans l'histoire du conseil qui a un rejet au cours d'une mandature avec un travail engagé on a réussi à le faire passer bon on va pas développer de la manière dont ça s'est fait parce que c'était une fenêtre parlementaire qui visait à couper l'herbe sous le pied de Geneviève Gaillard afin qu'il n'y ait pas une loi beaucoup plus importante sur la condition animale on a dit tiens on va leur donner les animaux domestiques dans le code civil et ils vont arrêter de nous emprunter mais moi je pose la question aujourd'hui pourquoi un chien est-il un être sensible et un loup ne l'est pas aux yeux de la loi pourquoi un chat est-il un être sensible et un lynx ne l'est pas voilà et on peut multiplier les exemples le statut de l'animal sauvage n'est pas reconnu dans sa sensibilité c'est une chose qu'on doit faire immédiatement alors qu'est-ce que ça va changer pour ces pauvres bêtes en vérité pas grand chose mais pour les hommes que nous sommes pour les êtres humains c'est un regard respectueux éthique que nous porterons à l'égard de nos voisins de planète les animaux et puis un dernier point pour ne pas être trop long il y a 34 centres de soins en France ce sont des lieux qui accueillent les animaux sauvages blessés malades souvent des espèces protégées c'est porté par des bénévoles admirables et bien ce sont les orphelins de la république ces centres de soins aucune aide aucune aide et je vous signale qu'il y a un centre qui s'appelle Oiseau qui vient de fermer cet été il est près de Calais près de Berck dans le Pas-de-Calais je veux dire et il vient de fermer cet été il soignait près de 1000 animaux par an voilà dans l'indifférence générale c'est inacceptable je pense que quand même la France a la capacité à aider encadrer ces centres de soins qui peuvent faire un travail pédagogique admirable voilà j'ai bien d'autres choses mais je serai trop long le conseil régional tu es en Aquitaine tu as un centre de soins formidable très honnêtement les Hauts-de-France c'est pas c'est pas glorieux franchement ne pas subventionner un centre de soins pour quelques euros de plus c'est honteux voilà moi je vous le dis très simplement et j'en ai parlé au président et ça me donne l'occasion de dire qu'en Nouvelle-Aquitaine d'ici la fin de l'année on va proposer à l'Assemblée plénière un schéma régional pour soutenir les centres de soins excellent ah bon c'est pas prévu mais je le dis quand même Audrey Pulvar oui alors ce début de quinquennat ce début de quinquennat est-ce qu'il est à la hauteur des espérances de la fondation non non et puis peut-être un mot particulier en plus deuxième question c'est que vous l'avez fait tout à l'heure mais vous soulignez souvent le lien qui existe entre défis écologiques et solidarité et justement c'est intéressant est-ce que vous avez l'impression que ce gouvernement a intégré ce lien non je crois qu'on ne peut pas dire je crois qu'on ne peut pas dire ça je vais répondre à votre question mais je voudrais juste de m'en revenir sur ce qui a été dit quand vous nous parliez je voyais dans l'assistance la consternation de ce système qui fait que on va pêcher des poissons sauvages qu'on réduit en poudre pour nourrir des poissons d'élevage auxquels on donne aussi des antibiotiques et qui par ailleurs rendent malade les quelques poissons sauvages qui continuent à frayer pas loin le carburant de cette machine folle qui nous conduit à notre autodestruction c'est le court terme c'est la cupidité c'est le triomphe de la cupidité dont on parle des cyclistes mais c'est le court terme c'est à dire que vous avez effectivement ce système qui veut toujours plus toujours plus vite toujours plus de profit toujours plus vite des investisseurs qui veulent toujours plus de profit toujours plus vite et ça ça ne peut que orienter flécher pour utiliser un mot à la mode leurs investissements et leurs efforts vers les pratiques les plus destructrices de l'environnement vers la consommation la plus forte d'énergie fossile la production la plus forte de gaz à effet de serre donc c'est justement tout ça qui à notre sens doit changer et au delà et je referme la parenthèse on évoque chacun un certain nombre de solutions vous évoquez vous militants élus au quotidien un certain nombre de solutions on se rassérenne on se réchauffe finalement les uns les autres en se disant mais les solutions existent il y a une façon de freiner tout ça sauf que toutes ces solutions là ne suffiront pas elles ne suffiront pas s'il n'y a pas une fondamentale profonde définitive transformation de nos modes de vie et de nos sociétés on ne peut pas continuer vous parliez tout à l'heure avant qu'on commence ce débat de la croissance bleue nouveau mot à la mode on ne peut pas réussir en dépit de toutes les petites solutions les petites initiatives les comportements vertueux personnels qu'on peut avoir on ne réussira pas à freiner je ne parle même pas d'inverser mais à freiner les conséquences du dérèglement climatique à freiner l'effondrement de la biodiversité si on n'interrompt pas ce cycle de la cupidité et du court terme ça n'est pas possible et c'est à l'échelle des pays riches c'est à l'échelle merci des riches dans les pays dans les pays riches c'est à l'échelle encore une fois des pays riches par rapport aux pays pauvres et puis c'est à l'échelle de chacun d'entre nous la question centrale de tout ce qui nous anime et tous les combats que nous portons c'est la responsabilité aussi individuelle pas que bien sûr mais c'est la responsabilité aussi individuelle face à la société de consommation face à la profusion de produits manufacturés face à ce que la production de ces produits manufacturés induit comme destruction non seulement de l'environnement non seulement du vivant mais aussi de l'humanité en nous et la question de savoir qu'est-ce qui est plus important dans une vie est-ce que c'est d'avoir plusieurs écrans autour de soi ou est-ce que c'est d'avoir plus de temps pour parler avec les siens est-ce que c'est d'avoir plusieurs véhicules dans une maison ou est-ce que c'est d'être en meilleure santé et quand j'ai dit que la solution miracle que toutes ces solutions-là toutes ces bonnes solutions-là ne feront pas une solution miracle même additionnée c'est que si nous ne transformons pas nos modes de vie de toute façon aujourd'hui à 7 milliards demain à 9 après demain à 11 ou à 15 on ne s'en sortira pas on est obligé de repenser nos modes de vie le partage des richesses le partage de la ressource la prédation sur la ressource si on veut s'en sortir la voiture électrique c'est pas une voiture propre la voiture électrique c'est un moyen c'est un élément la consommation de viande ou de poisson réduite c'est une solution mais c'est pas la solution donc il nous faut une transformation et c'est ce que porte la fondation et c'est ce qui fait que je l'ai rejoint c'est ce qu'elle porte depuis toujours c'est la transformation fondamentale radicale de la société de notre rapport à l'autre de notre rapport au partage au partage de la ressource et encore une fois la prédation sur les fameux services gratuits de la terre sur les états généraux de l'alimentation nous réclamons une troisième phase vous disiez tout à l'heure et ça va servir à quoi ? pour l'instant il y a une première phase la première phase dans laquelle on est en ce moment c'est plutôt une phase qui est sur la question de la fixation des prix l'organisation des filières agricoles la deuxième phase est censée être beaucoup plus centrée ça va commencer à priori début novembre si je ne m'abuse sur l'alimentation les circuits alimentaires la restauration collective etc. qui est l'une des premières préoccupations des français c'est ça qui est incroyable c'est que on se dit toujours mais pourquoi ils ne votent pas pour Europe Ecologie Les Verts quand on interroge les français des consultations il y en a beaucoup sur internet et les gens répondent par centaines de milliers les deux principales préoccupations des français dans leur vie quotidienne c'est le bio dans la restauration collective et la condition animale c'est pas une histoire de bobos la condition animale Louise Michel en parlait très bien alors elle était peut-être bohème ça c'est sûr mais pas bourgeoise j'en suis sûre donc Louise Michel en parlait de façon extraordinaire donc c'est pas que des questions bobos nous nous réclamons donc une troisième phase qui pour l'instant n'existe pas mais avec une quarantaine d'ONG qui est la phase finalement Grenelle qui est la phase de la décision c'est à dire que parce que ce qui nous a été présenté pour l'instant c'est réunissez-vous retrouvez la magie du Grenelle faites des propositions ça fera un agenda des solutions il y en aura 150-200 et dans ça les cabinets ministériels dont vous savez à quel point ils sont inspirés par les idées les plus progressistes et qui remettent vraiment en cause l'ordre établi dans cela les cabinets ministériels vont piocher une ou deux mesures nous ça ne nous intéresse pas en plus c'est de l'investissement ces états généraux ça ne nous intéresse pas de nous investir pendant des mois dans des discussions qui vont finir par être pilotées par la FNSA c'est pas ça l'intérêt l'intérêt c'est qu'avec cette troisième phase que nous réclamons et que nous n'avons pas encore obtenue mais l'espoir fait vivre il y est à l'issue de ces états généraux 15 20 pas tellement plus grandes mesures structurantes qui vont engager le gouvernement et les gouvernements de l'ensemble du quinquennat sur une loi structurante sur ces sujets là c'est ça notre réclamation alors je réponds enfin à votre question sur les premiers mois du quinquennat oui nous sommes déçus oui nous sommes déçus à la fondation pour la nature et l'homme qui désormais permis de tuer 40 loups en France nous l'avons dit nous l'avons écrit nous ne sommes pas d'accord avec notre fondateur sur cette question et je pense que lui-même doit être assez mal à l'aise avec cette décision oui nous sommes déçus très déçus de l'abandon parce que c'est un abandon pour l'instant on parle de report mais c'est un abandon d'une promesse de campagne d'Emmanuel Macron bon des promesses de campagne on sait que ça engage que ceux qui y croient la promesse d'une taxe sur les transactions financières à l'échelle européenne ça ça nous manque beaucoup oui nous sommes très déçus tu parlais tout à l'heure de ne serait-ce que respecter les textes nous sommes très déçus d'avoir encore pris du retard sur le fameux 0,7% d'aide publique au développement encore pris du retard avec la baisse annoncée de l'aide publique au développement et alors non seulement non seulement on est déçus mais on est scandalisés d'entendre servir comme argument que dans des pays où les femmes font 8 enfants finalement vous pouvez toujours parler des développements ça ne servira à rien tant que les femmes font 8 enfants bon évidemment mesdames et messieurs vous êtes au courant que tout le malheur du monde est de la faute des femmes évidemment et que c'est à cause des femmes si rien ne va c'est parce qu'elles font trop d'enfants finalement elles les font toutes seules c'est parce qu'elles font trop d'enfants mais tout simplement en tant qu'également ambassadrices de bonne volonté d'action contre la faim j'ai pu me rencontrer des gens me déplacer sur le terrain avec ACF les femmes et les hommes que j'ai rencontrés par exemple à Diapaga le district est du Burkina Faso qui est totalement à l'abandon quasiment m'ont expliqué que grâce à l'action d'action contre la faim et d'autres ONG c'est pas la seule ONG présente sur place et grâce à l'aide publique au développement ils avaient des enfants qui restaient en vie qui grandissaient à peu près normalement et que en 10 ans et bien dans ce district qui est très très isolé et bien on est passé de 15 enfants par femme à 8 alors oui 8 c'est encore beaucoup mais en ville on est passé à 5 et même parfois à 3 ça sert aussi à ça l'aide publique au développement et puis l'aide publique au développement dans ces pays où les femmes font 8 enfants par femme et bien ça aide aussi à la diversité alimentaire et on pourrait se poser la question de savoir comment on peut dans nos pays et heureusement de plus en plus interdire des insecticides et que je vois des gamins de 10-11 ans avec le petit bidon un arnaché avec le petit bidon qui asperge des pesticides des insecticides sur le loupin familial pieds nus bien sûr tête nue visage nu avec le petit frère ou la petite soeur de 2-3 ans qui court à côté et qui vous explique que la consigne c'est d'asperger jusqu'à ce qu'ils aient les yeux rouges quand ils ont les yeux rouges ils savent que le produit a agi que les bidons qu'ils utilisent dans lesquels ils mettent le produit sont aussi des bidons dans lesquels ils mettent de l'eau pour boire ensuite et que ces gens que j'ai rencontrés me disent mais nous d'abord ils ne savent pas lire les étiquettes qui ne sont évidemment pas écrites dans leur langage mais nous on ne nous a jamais dit que ça pouvait être dangereux pour la santé on a bien constaté que ça tuait tous les crapauds mais on ne nous a jamais dit que c'était dangereux pour la santé ça sert à ça l'aide publique au développement et je considère que le début de ce quinquennat est assez décevant en la matière alors on va voir on va voir ce que donne le reste je pourrais vous parler aussi du CETA je pourrais vous parler de la commission CETA qui a été mise en place dans laquelle on nous a expliqué nous avions donné des noms nous à la fondation que les noms que nous donnions n'étaient pas recevables parce que c'était des gens qui s'étaient exprimés contre le CETA en revanche des gens qui se sont exprimés pour le CETA sont au sein de la commission CETA je voudrais vous parler de la décision du conseil constitutionnel de rejeter notre questionnement à ce sujet et de laisser à l'Union Européenne la responsabilité de se prononcer sur l'équité à laquelle selon nous ces traités font défaut il y a des tas de sujets sur lesquels on est très inquiets sur lesquels on est même déçus mais bon le pire n'est jamais certain il reste encore 4 ans nous avons la personne de Nicolas Hulot je pense un bon ministre de la transition écologique qui de toute façon ne gagnera pas tous les arbitrages mais on peut espérer qu'il en gagnera quand même certains et puis sinon il y a vous là il y a nous pour continuer le combat merci Alain Chabot alors comment à FNE vous vous percevez ce début de quinquennat et peut-être un focus parce que c'est quand même important sur le plan climat justement qu'a annoncé Nicolas Hulot qui moi me semble plus aujourd'hui un horizon finalement qu'un plan d'action et c'est important quand même la nuance entre les deux parce qu'à un moment justement où une étude américaine je ne sais pas si vous l'avez vu vient de montrer qu'on n'a que 5% de chance d'atteindre la limitation à 2 degrés ou encore Jean Jouzel nous dit qu'on n'a que 3 ans pour agir c'est là qu'on voit toute l'importance entre l'horizon et le plan d'action donc comment à votre avis est-ce que c'est effectivement assez ambitieux et peut-être quelle politique est engagée au plus vite pour le climat oui alors d'abord quelques marqueurs même dans des 100 jours on en attend quelques ans moi j'en retiens 2 c'est sur la sécheresse donc facilitation pour la FNSEA de multiplier les retenues collinaires pour capter l'eau au profit des agriculteurs et bien non pour FNE l'eau c'est pas pour faire plus de maïs pour faire plus de profit pour l'agrobusiness c'est pour l'eau potable et les écosystèmes et puis deuxième coup de gueule c'est effectivement les perturbateurs endocriniens alors j'aimerais quand même vous faire partager la définition commune qui a été adoptée je résume un perturbateur endocrinien est une molécule dont la concentration maximale ne doit entraver en rien la santé de l'industrie chimique je déforme pas beaucoup le résultat du travail de la commission à ce sujet quand même parce que je sais pas si André Sikolela est dans la salle mais c'est vrai que l'explosion des maladies chroniques André dirait l'épidémie c'est quand même aussi un sujet majeur de santé environnementale de santé c'est l'existence même de nos enfants qui sont affectés mais aussi je dirais les animaux on l'oublie on l'oublie trop souvent et c'est donc je dirais à travers les perturbateurs endocriniens aussi en arrière-plan tout le système de santé qu'il faut revoir en privilégiant absolument demain la prévention et la promotion de la santé et ça c'est un objectif que l'on peut partager très facilement tous ensemble et c'est un de nos combats collectifs pour demain alors je rappelle quand même prévention promotion de la santé c'est 1% du budget global de la santé publique en France donc même si demain on en obtenait deux ou trois on serait content le plan climat alors le plan climat je vais détailler un petit peu plus bon c'est vrai que FNE a accueilli favorablement le plan climat comme le réseau action climat et puis ses membres en fait pour la première fois il y a vraiment une vision globale cohérente enfin quand même précisons et modulons cet avis carton rouge d'abord la taxe évidemment sur les transactions financières n'est pas mentionnée c'est en comble le plan climat fait l'impasse tout simplement sur la solidarité climatique alors que c'est la clé de voûte de la confiance entre les pays du sud et les pays du nord c'est un aspect incontournable pour maintenir la dynamique de l'accord de Paris à l'échelle internationale on se bat déjà pour que le plan de financement 2018 maintienne au moins la taxe nationale existante sur les transactions financières deuxième carton rouge le secteur des terres et de l'agriculture n'est pas mentionné non plus la France doit s'atteler sans attendre à réduire efficacement ses émissions liées à son secteur agricole on a réussi parce qu'on devrait oublier de le dire si on ne s'était pas battu la deuxième phase elle n'existait pas parce que c'est le ministère de l'agriculture qui peut c'est pas en copilotage il n'aurait pas laissé oui mais ça ne serait pas fait forcément je dirais dans la configuration qui est celle d'aujourd'hui troisième carton rouge les normes d'émissions de CO2 ambitieuses sont absentes en fait bien avant 2040 des mesures doivent être et peuvent être mises en place pour réduire les émissions de CO2 de tous les véhicules je veux dire quand on fraude on ne peut pas frauder et donc ça améliore les choses programmation claire par le gouvernement de la fermeture de réacteurs nucléaires je vois que vous ne réagissez pas vous attendez un carton vert non ben non le plan climat ne mentionne pas la nécessaire fermeture des réacteurs nucléaires pour tenir les objectifs d'énergie renouvelable de baisse dans la consommation d'énergie il reste muet alors il faut vraiment qu'on pousse collectivement le gouvernement à une programmation rapide avec un calendrier précis alors quand même quand même parce que les ONG n'y sont pas pour rien non plus carton vert la première mise en place concrète dans le contrat de transition énergétique pour les salariés fragilisés par la transition énergétique ça concerne d'ores et déjà 4 centrales thermiques à charbon l'interdiction de l'exploration des hydrocarbures en France j'en ai parlé en France et dans les Outre-mer alors reste quand même que le problème majeur de l'accompagnement de la baisse de consommation des hydrocarbures il n'y a pas que les importations ou la production la rénovation d'ici 2025 quand même de 8 millions de passoires énergétiques l'annonce l'annonce du cas pour la France de la neutralité carbone à l'horizon 2050 même si nous devons obtenir que cela concerne l'ensemble des émissions et pas que le dioxyde de carbone donc des points positifs des points de grande vigilance et des combats amenés reste quand même que tout cela pour nous n'a de sens que si aussi et en parallèle on s'attaque concrètement à la précarité énergétique à la protection des populations contre la pollution de l'air issue des transports et des chauffages alors on ne peut pas on ne peut pas parler non plus je dirais d'énergie parce que c'est vraiment d'actualité sans parler de CIGEO et de BUR vous savez que le 15 août à la suite d'un festival auquel on a beaucoup contribué qui était vraiment familier à les bons enfants il y a eu une manifestation qui n'a pas été déclarée entre BUR et puis bon le champ de fouille elle a été sauvagement réprimée avec des grenades de désencerclement comme à Sivins on sait que ça fait un mort et là ça fait 30 blessés dont 3 graves donc certainement une personne qui va être amputée d'un pied et bien on ne peut pas nous ONG je dirais entrer en concertation dans ce contexte alors évidemment pour les états généraux de l'alimentation on partage des objectifs communs avec quand même je dirais comme objectif comme atterrissement le souhait qu'on s'oriente vers la promotion de l'agroécologie par le fait que l'agriculteur ne devienne plus exécutant de l'agrobusiness qui retrouve toute sa place effectivement dans la production avec un revenu décent et puis pour que tout le modèle évolue effectivement pour la production d'une alimentation saine moment très important aussi c'est les assises de la mobilité et là je dois dire qu'on fait plutôt confiance à la ministre Borne on l'a écouté hier au comité national de transition écologique la manière dont elle veut conduire la concertation pour enfin aboutir ce qu'on n'a pas depuis 40 ans en France une véritable stratégie des transports en France c'est parce que il n'y a jamais eu de stratégie des transports en France cohérentes qu'on a dit grand projet inutile comme le Lyon-Turin ou le canal ici Seine-Nord qui effectivement sont en pause mais qu'on ne veut jamais voir réaliser et puis dernier point je dirais tout ça il faut aussi que ce soit cohérent avec la non-approbation par le gouvernement du CETA merci alors Elisabeth Vallée vous l'avez dit tout à l'heure les océans sont les grands oubliés des débats c'est d'ailleurs assez révélateur au niveau de l'accord de Paris je crois que c'est cité une fois en préambule et tout ça tient en une seule ligne alors qu'on parle là de finalement d'un écosystème qui couvre 70% de la planète et qui est un régulateur du climat extrêmement fort dans une situation très dégradée vous l'avez dit pollution dérèglement climatique surpêche alors vous votre éthique océan en tout cas comment vous voyez l'avenir et peut-être en termes de politique réglementaire et d'accompagnement que proposez-vous pour inverser la tendance alors déjà comme vous le mentionnez au tout début de l'intervention je voudrais juste rappeler la spécificité de notre association par rapport aux enjeux politiques en fait notre spécificité justement c'est de ne pas faire de politique en tant que telle d'autres ONG le font très bien nous on a choisi peut-être de faire de la politique mais autrement en travaillant avec les professionnels usagers des océans et en particulier avec l'ensemble des secteurs de la filière pêche et aquaculture on les informe on les accompagne dans la mise en oeuvre de pratiques plus vertueuses et on valorise ces bonnes pratiques on essaye de montrer que c'est possible d'avoir une activité économique tout en préservant l'environnement donc c'est un chemin long et fastidieux mais on voit que les choses commencent à bouger et donc au niveau réglementaire on aurait une proposition concrète à vous faire et là je me fais un peu le porte-parole de notre président François Pastot que vous citiez tout à l'heure qui est chef cuisinier à Paris et qui est très engagé sur tous ces enjeux de développement durable au niveau de la législation au niveau des produits de la mer que nous consommons si vous allez chez le poissonnier vous avez depuis fin 2014 c'est la réforme de la politique commune des pêches qui a initié cette nouvelle réglementation vous avez sur les étiquettes maintenant le nom précis de l'espèce la dénomination scientifique de l'espèce que vous achetez seul moyen de savoir exactement de quelle espèce on parle vous avez la zone de capture pour les poissons sauvages la zone de capture précise d'où il provient et la technique de pêche utilisée ça vous permet de faire le lien avec les supports qui peuvent exister pour connaître l'état du stock l'impact des techniques de pêche utilisées cette réglementation est imposée à tous les les vendeurs de poissons tout au long de la chaîne donc les fournisseurs et les poissonniers avant le consommateur final donc le consommateur qui le souhaite peut avoir ces informations vous allez au restaurant vous avez beaucoup d'informations sur la viande on connaît l'origine l'espèce parfois le nom du producteur sur le poisson il n'y a quasiment aucune information mise à part chez les chefs cuisiniers les restaurateurs qui sont déjà engagés dans cette démarche vous n'avez pas les thons vous ne savez pas si c'est du thon rouge du thon albacore du thon germon alors qu'il s'agit de trois espèces différentes venant d'océans différents avec des problématiques différentes vous avez dorade vous ne savez pas si c'est une dorade issue de la pêche ou une dorade d'élevage vous ne savez pas s'il s'agit d'une dorade grise provenant des côtes africaines surexploitées en danger d'extinction ou s'il s'agit d'une dorade grise de nos côtes normandes dont les stocks sont en bon état et qui méritent à être mieux connus mieux valorisés voilà la situation est réelle et je pense que tout tout le monde peut vivre ça au quotidien chez son poissonné chez son restaurateur certes on n'a pas le même lien on le disait tout à l'heure avec les animaux terrestres qu'avec les poissons les produits de la mer on mange à la cantine on mange au restaurant on sait qu'on évoque le poulet le bœuf ou le porc que l'on a mangé si on a mangé des produits de la mer on a mangé du poisson on a une méconnaissance des espèces des origines bien évidemment les milieux dans lesquels ils vivent sont on peut comprendre que c'est plus complexe mais si il n'y a pas une aide pour informer le consommateur sur ces sur ses origines et sur la manière dont ces produits sont pêchés ou élevés on n'améliorera pas la situation donc pourquoi une telle réglementation aux acteurs de la filière de la distribution et jusqu'au poissonnier et rien pour les restaurateurs donc c'est pas je ne sais pas s'il y a des restaurateurs dans la salle c'est pas pour compliquer la vie des restaurateurs qui ont énormément de contraintes mais ces informations existent puisque maintenant la législation les impose sur les étiquettes donc les poissons qu'ils reçoivent les produits de la mer qu'ils reçoivent portent ces informations sur leur emballage les étiquettes les factures les mentionnent obligatoirement ça fait partie de la législation donc pourquoi ne pas les apposer au menu ou à l'ardoise pour contribuer à une meilleure connaissance et on sait bien que les chefs cuisiniers les restaurateurs sont un maillon clé de la chaîne ils peuvent influencer et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec ce secteur ils peuvent influencer en amont toute la filière de par les critères qu'ils imposent dans leur choix ils veulent telle espèce venant de telle zone avec pêcher avec telle technique de pêche ils peuvent influencer l'amont de la filière leur fournisseur et on le sait maintenant ce sont devenus des people ils sont très médiatisés ce sont des gens qui sont suivis et qui peuvent modifier les méthodes les habitudes alimentaires faire découvrir des espèces méconnues oubliées pour des raisons parfois obscures mais qui sont durables pour baisser sur la pression des espèces surpêchées ou surproduites surconsommées et sortir peut-être du duo éternel cabilleux saumon où on est arrivé dans des extrêmes un peu difficilement acceptables voilà donc proposition de réglementation évidemment énormément de choses seraient à dire sur sur toute la filière mais comme le disait Alain Bougrain-Dubourg tout à l'heure si la réglementation qui existe actuellement était déjà respectée tout au long de la filière que ce soit pour la pêche ou l'aquaculture pour ne parler que de ces secteurs ça changerait déjà beaucoup les choses merci alors on n'est pas en avance je vous le préviens mais c'est vrai on a abordé les grands enjeux les politiques à mettre en place mais il me semble qu'on ne peut pas faire l'économie de se questionner justement sur la manière on l'a abordé rapidement mais la manière de faire en tout cas partager ces grandes problématiques environnementales par tous les citoyens parce qu'on voit bien et le bien-être animal est un bel exemple que s'il n'y a pas effectivement un portage très fort par la société civile les problématiques surtout environnementales ne pénètrent pas dans le champ politique et en même temps on l'a dit on a un temps finalement très restreint pour agir donc se pose par conséquent la question de trouver les moyens en tout cas d'une rapide voire très rapide prise de conscience collective alors Brigitte Gauthier je recommence par vous on construit dans le même sens mais le bien-être animal c'est un sujet qui monte partout en Europe en Allemagne aux Pays-Bas au Danemark en Espagne bien sûr en France d'ailleurs c'est intéressant vous le disiez tout à l'heure je crois que c'est vous que vous le disiez qu'on voit des études aujourd'hui qui montrent que pour moins la moitié des français sont choqués par le traitement qui est infligé aux animaux et pour autant est-ce que vous pensez que ça suffit en tout cas aujourd'hui à structurer les choix de consommation et justement si c'est pas le cas comment on peut aller encore plus loin en termes de prise de conscience collective effectivement c'est pas suffisant mais enfin quand même on voit aujourd'hui qu'il y a quand même une prise de conscience par rapport à la condition animale un petit peu partout dans tous les domaines etc il y a des amorces de changement de consommation on n'a jamais parlé autant des gens qui réduisent leur consommation de produits d'origine animale on n'a jamais autant parlé de véganisme donc il y a bien quelque chose qui est en train de se passer je crois qu'il y a vraiment besoin Alain tu en parlais tout à l'heure d'éducation d'information c'est à dire que les gens doivent savoir ce qui se passe parce que juste ici quand même jusqu'à il y a quelques années la plupart des gens on n'avait absolument pas de fenêtre sur ce qui se passait notamment dans les élevages et dans les abattoirs donc avec L214 en tout cas on s'est attaché nous à essayer de mettre l'oeil dans la serrure d'essayer de regarder ce qui se passe et de le montrer de le rendre public déjà pour justement faire monter cette conscience des consommateurs mais effectivement c'est un petit peu comme devant les écoles quand on veut faire ralentir les gens on peut mettre un panneau attention enfant ça a assez peu d'effet on peut mettre un panneau limité à 50 ça a assez peu d'effet puis on peut mettre des chicanes c'est à dire qu'on montre le chemin finalement on enduit le changement de comportement parce qu'on a changé la structure des choses donc il y a effectivement l'information l'éducation il y a le changement des politiques publiques mais là c'est vraiment à la politique de s'en saisir et de prendre le relais des citoyens ce qui n'est absolument pas fait aujourd'hui ou pas suffisamment en tout cas c'est vraiment trop trop faible on n'a qu'à voir le nombre de cartons rouges de toute façon c'est vraiment pas le cas et puis il y a des autres acteurs qui sont les acteurs de l'agroalimentaire et nous c'est ce qu'on fait par exemple là tout de suite avec ce qui se passe pour les poules pondeuses en les mettant en face de leur responsabilité c'est à dire qu'aujourd'hui un certain nombre d'acteurs continuent de vendre d'utiliser de promouvoir les oeufs de poules élevés en cage de batterie et à partir du moment où on leur dit écoutez nous ce qu'on veut c'est vraiment un engagement de votre part à date butoir parce qu'on sait que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain on est quand même dans du pragmatique aujourd'hui on vous met devant vos responsabilités soit vous vous engagez soit on le dit aux citoyens aux consommateurs on rend public le fait que vous ne souhaitez pas vous engager faire des pas en direction d'élimination des pratiques les plus cruelles et aujourd'hui c'est pour ça qu'on a des engagements en cascade des supermarchés des fabricants des restaurateurs par rapport à la question des oeufs de batterie parce qu'ils ne veulent pas être associés à ces images absolument terribles des poules coincées dans les cages avec ces cadavres en décomposition sur le sol grillagé qui se piquent les unes les autres qui sont complètement déplumées encore récemment l'affaire du fipronil les fraudes qui sont faites évidemment les supermarchés ne veulent pas et les autres acteurs agroalimentaires ne veulent pas être associés à ça donc en fait on a plusieurs leviers évidemment les citoyens par nos choix individuels on peut peser on a un levier ça c'est ce qui est formidable avec la question animale sur la question d'alimentation nous-mêmes on peut être des acteurs de poids c'est à dire que si on refuse les produits ben voilà il va se passer des changements forcément donc plus on va vers une alimentation végane moins on a des conséquences néfastes sur les animaux donc c'est vraiment un engagement qu'on peut prendre après il y a le secteur de l'agroalimentaire et bien il faut lui dire il faut lui dire à ce secteur qu'il y a des pratiques aujourd'hui qui sont intolérables et eux ils vont avoir une influence effectivement sur les producteurs producteurs aujourd'hui il faut engager une transition cette transition elle doit être accompagnée là c'est le rôle des politiques d'accompagner une transition on a des transitions technologiques Audrey vous en avez parlé tout à l'heure et bien voilà des transitions éthiques on peut les aborder aussi les transitions environnementales énergétiques etc on a une transition éthique à faire il faut qu'on s'engage sur ce chemin là pour l'instant l'engagement il n'est pas fait du tout on continue d'utiliser les animaux comme des simples objets et donc voilà les acteurs de l'agroalimentaire et puis les politiques notre bulletin de vote malheureusement on voit qu'il a finalement enfin moi je suis assez désespéré du peu d'influence qu'il a aujourd'hui mais il faut continuer de les solliciter de leur dire qu'on est là qu'on regarde ce qu'ils font avec l'observatoire politique et animaux c'est ce qu'on essaye de faire de leur mettre une notation alors nous vraiment sur la condition animale pour le coup de noter une action qui va dans le bon sens une action qui va dans le mauvais sens c'est répertorié sur notre site dessus il y a les outils pour nous pour nous citoyens pour interpeller les politiques donc voilà enfin c'est vraiment à nous de prendre en main mais aussi aux personnalités politiques de prendre leurs responsabilités à l'agroalimentaire et à nous aussi de lutter contre les syndicats agricoles notamment ceux qui sont majoritaires et qui continuent de mener les politiques comme ils l'entendent ben c'est pas normal on est dans une société qu'on aimerait multi-espèces c'est à dire qui prend en compte l'ensemble des individus quelles que soient leurs espèces on a vraiment du pain sur la planche je le répète c'est une urgence aujourd'hui par le nombre d'animaux qui sont exploités par les êtres humains et par l'intensité de ce qu'on leur fait subir il y a le nombre d'un côté et il y a les sévices on ne peut pas appeler ça autrement les sévices qu'on leur fait subir tout au long de leur vie dans leurs conditions de mise à mort que ce soit des animaux terrestres ou des animaux aquatiques enfin voilà il faut les sortir de nos assiettes ils n'ont rien à y faire ils n'ont rien à faire dans les élevages ils n'ont rien à faire dans les abattoirs les ouvriers d'abattoirs n'ont rien à faire dans les abattoirs non plus c'est pas un travail on est devant un changement de civilisation il faut y aller passer à l'action et pas seulement papoter Merci Alain vous l'avez dit tout à l'heure c'est vous qui avez fait le parallèle mais effectivement qu'aujourd'hui les conséquences des règlements climatiques sont mieux comprises par le grand public et d'ailleurs elles sont plus appréhendables concernant la biodiversité c'est difficile pour le grand public de faire le lien entre érosion de la biodiversité et impact aussi bien sur l'industrie la santé l'agriculture comment on fait pour accélérer cette compréhension ? Je ne sais pas la réponse je vous le dis très simplement et en ouverture de débat je disais je m'en réjouissais que la condition animale allait trouver un épanouissement éthique plus rapide probablement que le combat que nous menons sur le thème du déclin de la biodiversité alors je rejoins pleinement ce que disait Brigitte au fond on se rend bien compte que le citoyen a un pouvoir limité dans son bulletin de vote vous êtes bien placé pour le savoir sans être médisant non mais c'est vrai il y a des messages qu'on passe que vous portez ça ne marche pas en revanche on a un pouvoir considérable au titre de consommateur il y a une fille que vous adorez Dominique Voynet qui m'a appelé un jour en me disant en me disant Alain il faut que tu rencontres McDo alors je dis tiens pourquoi McDo ben attends ils font des progrès formidables alors j'ai appelé José Beauvais je lui ai dit José est-ce que je peux aller voir McDo alors il me dit je me battrai toute ma vie contre eux tout simplement parce que je ne peux pas concevoir que l'alimentation française soit faite de salade où chaque feuille peserait le même grammage etc en revanche je reconnais qu'ils ont fait des bonnes choses et à l'époque où je les ai rencontrés j'ai commencé par leur parler des oeufs en batterie qu'ils avaient et bien ils les ont rejetés peu à peu ensuite ils ont fait des laitages bio et ils ont multiplié comme ça parce qu'ils avaient compris qu'il y avait une sensibilité des consommateurs qui se définait et ils m'ont dit je ne veux pas trop qu'on communique là dessus on va faire après on pourra en parler et bien McDo a plus de pouvoir aujourd'hui que le ministre de l'agriculture voilà parce qu'il va passer des accords avec les éleveurs locaux en leur garantissant une potentialité de production sur 10 ans avec des méthodes d'élevage qui sont les moins mauvaises possibles à ce propos je voudrais juste dire un mot sur le bio puisqu'on est là pour se soulager je trouve scandaleux quand on dit bio qu'on oublie pour l'élevage tout simplement que derrière il y a le transport et l'abattage donc les animaux peuvent être un peu mieux élevés et souvent mieux que dans d'autres circonstances mais on oublie le transport et du reste l'abattage tes premières images c'était dans un abattoir bio et ça maintenant il faut une traçabilité totale du bio et arrêter de nous faire croire que les animaux seraient bien parce qu'ils sont élevés bio alors ça c'est une chose que je voulais dire et le transport en mer on a vu des images tout récemment et c'est malheureusement récurrent c'est vraiment inacceptable il y a sauf erreur de ma part c'est Einstein qui disait le monde n'est pas tant dangereux à cause de ceux qui font le mal mais à cause de ceux qui regardent et qui laissent faire dans cette salle je crois qu'on regarde tous et qu'on n'a pas envie de laisser faire alors moi je vais vous dire une chose ce soir j'ai un devoir de réserve en tant que président d'une association apolitique en clair je ne peux pas flirter avec vous certains d'entre vous seront déçus mais ce n'est pas grave en revanche vous êtes en train de reconstruire un mouvement si j'en crois ce qu'on raconte ici ou là de réaménager enfin bon choisissez le mot vous savez très bien ce que je veux dire ils ne sont pas d'accord réinventer on va l'aborder après c'est pire ou mieux je ne sais pas vous êtes en train d'aller de l'avant de réfléchir et on sent bien que tout ce qu'on a évoqué nous les associations de protection de la nature et de l'environnement et des animaux et bien c'est une chose qui fait battre vos sens votre coeur emparez-vous de ces idées et nous on est à vos côtés même si on n'est pas là pour vous soutenir on est à vos côtés pour travailler avec vous je m'y engage de tout mon coeur voilà ce que j'avais à vous dire ce soir merci pour ces mots de réconfort Audrey Bulvard vous avez une grande expérience de journaliste et vous avez maintenant 1m69 seulement j'ai pas dit longue j'ai dit volontairement dit grande maintenant vous présidez une fondation dédiée à la transition écologique et effectivement c'est intéressant parce qu'on sait que les médias sont un maillon décisif dans la montée en puissance d'un sujet ou d'une problématique et justement au regard de votre double expérience moi j'ai une question qui est assez simple mais compliquée certainement c'est pensez-vous pensez-vous en tout cas qu'il faut repenser la manière dont on parle des questions environnementales afin qu'elles retrouvent la place qu'elles devraient avoir en réalité dans le débat public je n'aurai pas la prétention de dire comment il faut parler de ces questions mais en tout cas je crois et c'est aussi le sentiment de la fondation que je vais représenter ce soir qui est aussi une organisation non pas apolitique mais en tout cas reconnue d'utilité publique donc qui fait des propositions politiques mais pas partisanes je crois qu'il y a une façon beaucoup plus enthousiasmante de parler de ces sujets alors ça ne veut pas dire pour autant qu'on soit chez les bisounours vous parliez vous me parliez tout à l'heure de précarité de la transversalité qui nous tient à coeur alors j'ai appris hier en écoutant les infos que la France était le dernier grand pays à n'avoir pas résolu son problème de chômage de masse mais alors quels sont les grands pays qui ont résolu leur problème de chômage de masse et ça la vraie question c'est les Etats-Unis penser que le chômage de masse est résolu aux Etats-Unis on parlait aux 30 millions de pauvres aux Etats-Unis à tous ces gens qui sont sortis des radars qui sont sortis des circuits de l'emploi c'est la Chine avec les conditions de travail que l'on sait pour des centaines de millions de travailleurs c'est l'Espagne qui est sortie du chômage de masse c'est la Grèce peut-être les sortis du chômage de masse Italie l'Allemagne au détriment de ses voisins et avec la production de travailleurs pauvres qu'on sait je ne prétends pas évidemment donner de leçons je crois que la France elle-même n'a pas beaucoup de leçons à donner en la matière mais je crois sincèrement que ces questions justement de chômage de masse de désindustrialisation de dérive de la mondialisation ce sont des questions qui ne peuvent pas être réglées à l'échelle de la France pour la France à l'échelle de l'Allemagne pour l'Allemagne à l'échelle des Etats-Unis pour les Etats-Unis elles ne peuvent être réglées qu'à une échelle européenne puis à une échelle mondiale et devinez quoi il y a un sujet qui permet justement d'envisager un avenir plus radieux sans pour autant être utopique et d'ailleurs même si c'était une utopie so what c'est pas mal l'utopie ça permet de faire avancer pas mal de choses il y a un sujet c'est celui de la transition écologique la transition écologique la transformation de nos modes de vie dont on parlait tout à l'heure la sobriété je ne vais pas reprendre le terme de sobriété heureuse et bien ça crée de l'emploi ça crée de nouveaux emplois ça crée une autre forme de croissance plus intelligente plus sobre plus tournée vers l'humain plus tournée vers le vivant plus partageuse plus égalitaire ça crée des sociétés dans lesquelles on respire mieux on vit mieux plus longtemps en meilleure santé je trouve que c'est quand même pas mal comme perspective ça crée un monde si on arrivait au bout de ces questions liées à la transition écologique encore une fois au sens large du terme ça crée un monde où nous sommes non seulement plus nombreux à être dans le système puisque le complément du propos du président de la république hier c'est de dire oui mais ici il y a des gens qui sont dans le système et puis pour eux ça va et pour tous ceux qui sont à l'extérieur ça ne va pas bien sûr comme vous le savez tous ici aucun des membres du gouvernement ni même le président ne fait partie d'un système et pour eux ça ne va pas ils sont à l'extérieur non plus sérieusement probablement oui il y a dans notre pays comme dans beaucoup de pays la France n'est pas singulière en la matière des gens qui sont dans un système qui grosso modo arrive à les protéger des plus grands périls et d'autres qui en sont exclus et qui rament et qui rament beaucoup plus fort et avec beaucoup moins de succès que les autres mais je ne comprends pas ce raisonnement qui voudrait que pour résoudre ce problème là il faudrait abaisser les droits des premiers plutôt qu'élever les droits des seconds moi j'ai plutôt tendance à essayer d'imaginer un monde dans lequel on soit plus nombreux à être en bonne santé à avoir un avenir à pouvoir imaginer un meilleur avenir pour nos enfants ce monde là il existe c'est celui des idées que vous portez c'est celui des combats dans lesquels nous sommes là ce soir que vous qui êtes dans la salle j'imagine très proche d'Europe Écologie Les Verts nous peut-être un peu plus distanciés et il y a probablement une façon plus engageante de parler de ces sujets sans pour autant encore une fois occulter le fait que arriver au résultat dont je parlais qui à mon sens n'est pas qu'une utopie réclame des efforts c'est pas de la contrainte c'est de l'effort et l'effort c'est pas un gros mot et c'est pas la droite qui vous dira le contraire parce qu'ils nous disent tout le temps qu'il faut faire des efforts l'effort c'est pas un gros mot la vie est un effort grandir devenir un être libre c'est un effort élever ses enfants c'est un effort faire face à la condition humaine à l'altérité à l'adversité de la condition humaine c'est un effort parfois même l'amour c'est un effort en tout cas je crois faire durer un couple ça peut être un effort donc je parle pas d'expérience je parle de choses qu'on m'a dites je crois qu'il ne faut pas s'économiser l'idée et le discours de l'effort nécessaire je parlais tout à l'heure d'une transformation au niveau individuel l'effort nécessaire pour chacun d'entre nous pour les sociétés que nous portons les sociétés dans lesquelles nous vivons les efforts et les efforts qui seront nécessaires pour arriver à faire réellement cette transition écologique à bâtir réellement ce monde qui peut exister et ce monde que nous voulons meilleur mais c'est un effort encore une fois pour vivre mieux c'est un effort pour vivre en meilleure santé c'est un effort pour avoir plus de temps consacré à la pensée à l'échange à la réflexion moi je trouve ça pas mal quand même comme programme et je crois sincèrement qu'en plus parce que ça a été démontré je ne sais combien par je ne sais combien d'études ça crée de la richesse ça crée de l'emploi ça crée de l'activité mais de toute façon le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui j'enfonce des portes ouvertes à grands coups d'épaule mais il ne fonctionne pas on est bien d'accord je vous parlais des migrants tout à l'heure ça ne fonctionne pas quand vous lisez qu'aujourd'hui un migrant qui est dans un camp de détention et non de rétention en Libye est considéré comme un agent économique qui crée de l'activité ces tortionnaires qui demandent des rançons qui obtiennent le versement d'argent les types qui les font traverser sur des bateaux ceux qui leur vendent des gilets de sauvetage troués etc c'est un circuit économique désormais et le migrant est un agent économique moi je ne veux pas de ce monde là la croissance produire détruire consommer des fossiles détruire le climat détruire la biodiversité je ne veux pas ce monde là et je crois qu'on est nombreux ici à ne pas le vouloir et qu'un monde différent existe il est possible et c'est peut-être ce discours là qu'il faut porter mais encore une fois et je pense que vous êtes très nombreux ici à être très sincères sinon tous très sincères dans vos engagements pourquoi ça n'a pas marché pourquoi ça ne produit pas plus de résultats électoraux je n'ai pas la solution magique je n'ai pas la formule magique mais cette question encore une fois de la dissension entre le court terme et le long terme le fait que la population se rend compte des enjeux écologiques des enjeux liés au climat de la crucialité de l'urgence du climat mais n'arrive pas à le traduire concrètement comme quelque chose de quotidien et de court termiste pour eux c'est peut-être là qu'il y a un nœud enfin un maillon de la chaîne à resserrer la question climatique ce n'est plus une question pour demain c'est une question pour aujourd'hui ce n'est plus une question qui ne concerne que des gens qui sont très loin de nous c'est une question qui nous concerne aussi ça les concerne eux mais ça nous concerne aussi c'est avant tout une question d'inégalité c'est avant tout une responsabilité je me répète pardon mais c'est simplement parce que c'est la réalité c'est une question de responsabilité de pays riches par rapport aux pays pauvres et dans les pays riches de riches par rapport aux pauvres merci merci Alain Chabrol si vous l'oubliez on peut parler de santé environnementale ce que vous l'avez abordé tout à l'heure notamment au niveau des perturbateurs endocriniens donc il y a un sujet le 4 juillet dernier les états membres européens ont adopté des critères la définition des perturbateurs endocriniens la France le 13 juillet a en tout cas rendu public un texte effectivement avec des pesticides des biocides dans lesquels serait au moins présent au moins un PE un perturbateur endocrinien donc c'est une question un peu compliquée mais du coup c'est quand même un sujet qui impacte la santé directe des citoyens c'est potentiellement un scandale sanitaire comment on fait parce qu'on voit bien que même pendant la présidentielle ça a été porté pas par tout le monde ça n'a pas été un sujet majeur alors que ça devrait l'être comment on fait pour mobiliser là-dessus on fait monter Michel arrive-y au créneau comme d'habitude non en fait je crois que les problèmes d'alimentation les problèmes de santé de santé environnement ce sont vraiment des sujets qui parlent à tout le monde dans nos familles dans nos enfants enfin quand on parle des perturbateurs et de la reproduction auprès de voilà des jeunes femmes enceintes c'est un sujet très concret et ça je crois qu'effectivement ce sont des sujets très mobilisateurs et très porteurs non seulement c'est source de combat et d'action de mobilisation c'est source de défense de défense juridique c'est source d'éducation à la santé mais c'est source de prise de conscience c'est comme une grosse pelote de laine et quand on tire ce bout je dirais c'est à haute valeur pédagogique et pour des gens qui ne sont pas familiarisés forcément avec je dirais l'ensemble des problèmes écologiques on arrive très rapidement à parler de l'ensemble je dirais des grands enjeux de la transition écologique et du changement de notre modèle de consommation et de développement alors malheureusement la définition qui a été adoptée ne permet pas en l'état de nous protéger contre les perturbateurs endocriniens et je suis désolé de le dire mais notre cher Nicolas je dirais peut-être pour des raisons aussi d'accord de politique franco-allemand et d'accord de grands chimistes bon ben nous on l'avait rencontré on lui expliquait les enjeux mais avant la décision il nous avait dit ben non je veux pas que finalement l'Allemagne voilà se rétracte et puis on est parti pour tant d'années ça a été un peu son raisonnement ben ce raisonnement il est faux quoi et donc on va perdre du temps et on va justement continuer à dose quotidienne à s'empoisonner et empoisonner nos enfants mais je pense que voilà au-delà des perturbateurs endocriniens c'est l'enjeu immense de la santé des hommes et des femmes et des écosystèmes et de leurs habitants la faune et la flore je rappelle une anecdote les premiers qui ont tiré les signaux d'alarme il y a 40 ans contre les perturbateurs endocriniens c'était à l'occasion des PCB et c'était des naturalistes c'était des zoologistes et en France c'est la fédération en âme de protection de la nature qui dès 1990 constatait la disparition des loutes qui bouffaient des poissons empoisonnés au PCB dans le Rhône et ses affluents et c'est par des combats coordonnés qu'on a réussi à faire que Trédy ne rejette plus de PCB et à faire qu'il n'y ait plus de pyralène et d'arochlore dans les transformateurs mais le combat n'est pas terminé parce que les PCB sont dans les sédiments qui de cru en cru continuent à aller dans la Seine dans la basse vallée de la Seine et dans la Méditerranée donc je crois vraiment à la vertu de la mobilisation à travers les enjeux de l'alimentation et de la santé environnementale je pense que là on a des combats des mobilisations collectives avec les consommateurs excessivement prometteurs bon on n'a pas parlé des nanoparticules mais même punition même combat et c'est la miande de demain on oublie aussi quelque chose qui est horrible le scandale de la miande et des centaines de milliers de travailleurs qui sont affectés c'est un scandale absolu et ça me donne l'occasion de réinsister sur le combat qui pour nous fait beaucoup de sens de lier le combat des inégalités sociales et environnementales puisque à Lyon au sud de Lyon c'est les mêmes habitants qui ont la triple peine c'est ceux qui ont les ouvriers de la chimie qui habitent dans des habitats anciens mal ventilés et qui sont le long de l'autoroute et ça c'est maintenant inadmissible enfin je veux dire ces inégalités ces injustices les plus criantes on doit les combattre très fort ensemble alors je dirais quand même en mots un peu des objectifs de FNE je crois qu'on s'appuie sur quatre axes c'est je dirais défendre c'est sensibiliser mais maintenant comme disait je dirais Alain c'est plus la sensibilisation en titre de simple information je dirais le grand combat le gros challenge c'est l'accompagnement au changement véritable définitif de comportement et ça c'est difficile parce que les gens aiment je dirais à rester dans un cadre sécurisé et nous devons leur montrer qu'effectivement ce changement il est enviable et il est bénéfique pour eux et ça c'est une action de tous les jours très pédagogique mais effectivement on est dans l'action très concrète et pourquoi dans l'action très concrète Eric l'illustrait très bien ce matin voilà on énonce mais on commence à faire et notamment dans les combats du quotidien qui touchent directement les gens dans la santé la mobilité je dirais l'emploi la vie en commun l'aménagement des quartiers et je dirais bon un peu l'échec politique tel que FNE le ressent je le ressens personnellement c'est effectivement qu'on est Jean-François Caron l'explique très bien on est dans un moment exceptionnel de transition et il est très difficile de faire imaginer quel monde on se propose je dirais de bâtir de demain et bien on est en train de mettre les pièces du Pulse ensemble et de le rendre petit à petit visible et enviable et ça c'est notre combat collectif commun merci et vous avez raison de préciser que c'est pas nouveau puisque même Rachel Carson dans les années 70 effectivement démontrait tout ça très bien dans son livre Un printemps silencieux et tout était déjà décrit il y a 40 ans Elisabeth Vallée on entend de plus en plus souvent en tout cas dans la bouche de certains que l'océan serait un immense réservoir de croissance bleue on a un peu l'impression qu'on est parti et ça a déjà commencé certainement on va reproduire les erreurs qu'on a fait sur les écosystèmes terrestres on va reproduire la chose sur l'océan et vous le disiez tout à l'heure notamment sur les espèces un des problèmes c'est que tout ça se passe loin des yeux finalement des citoyens et du coup que c'est assez compliqué de mobiliser alors comment votre ONG qui fait le pont justement entre consommateur et professionnel de la filière pêche voit l'avenir et peut-être la manière de le rendre plus soutenable il y a beaucoup de choses à évoquer en tout cas nous notre façon de travailler et d'essayer de contribuer au changement c'est de mobiliser ces professionnels il y a beaucoup de choses qui ont été dites on est face à des choses si on connaissait la réponse savoir comment mieux mobiliser mieux les enjeux sont désormais connus bon il peut y avoir toujours des directions de déni ou de gens qui pensent que ce sont les autres qui vont s'occuper de tout ça mais je pense que maintenant les conditions environnementales sont connues que ce soit sur terre sur mer ce qui a été déjà évoqué c'est comment on peut arriver à changer les comportements maintenant on sait les impacts que les pratiques humaines ont sur la santé sur l'environnement et comment arriver à l'étape de changement de comportement c'est ça qui est le plus compliqué que ce soit avec les acteurs de la filière des produits de la mer avec lesquels on travaille que ce soit avec les autres usagers des océans en effet la croissance bleue s'annonce plein de promesses mais les activités en mer se développent énormément souvent dans des zones concentrées des territoires maritimes extrêmement convoités où il y a une multitude d'activités qui ont des conséquences très néfastes sur l'environnement et où les écosystèmes sont souvent négligés sont totalement oubliés il y a encore une fois des choses qui vont dans le bon sens mais il y a une armada de législation nationale européenne dans le cadre par exemple dans la directive cadre stratégie pour le milieu marin où la qualité des eaux est une priorité en 2020 on doit atteindre un bon état écologique des eaux au niveau européen je pense qu'il y aura probablement un délai supplémentaire mais en tout cas il y a des outils législatifs qui existent qu'il faut essayer de faire respecter mais il y a aussi des liens à faire entre tout ce qui est législation pour les océans législation pour les activités terrestres et là des fois il y a des mesures qui ne sont pas forcément compatibles ou qu'il faut mener en cohérence donc ça c'est la complexité pour les activités de manière générale au niveau des océans après pour reprendre les exemples plus concrets que l'on mène au quotidien les acteurs de la filière au niveau des produits de la mer ont un rôle majeur dans ces enjeux certes le consommateur il est important de l'informer de faire en sorte qu'il soit mobilisé mais il y a dix ans quand on a commencé nos activités beaucoup en France beaucoup d'acteurs de la filière nous disaient mais c'est pas nous qu'il faut aller voir c'est pas nous en tant que pêcheurs c'est pas nous en tant que poissonniers c'est pas nous en tant que grossistes ou enseignants à grande distribution c'est le consommateur c'est le consommateur qui a le pouvoir certes le consommateur a le pouvoir mais encore faut-il qu'il ait en main les éléments pour choisir par exemple un poisson durable s'il veut éviter d'acheter un poisson qui est en danger ou qui n'a pas été élevé dans de bonnes conditions l'information est très complexe pour les professionnels c'est encore plus complexe pour les consommateurs donc les professionnels de la filière ont le devoir l'obligation de fournir des produits sains en termes de qualité sanitaire ils ont si possible l'obligation aussi de fournir des produits bons mais pourquoi ne serait-ce pas de leur responsabilité de fournir des produits qui ne sont pas en danger des espèces qui ne sont pas en danger voilà le consommateur face à ça moi-même souvent même s'il y a cette obligation d'étiquetage chez les poissonniers c'est pas toujours bien forcément mis en amont mais moi-même à l'étal d'un poissonnier je n'ai pas forcément les informations pour acheter un poisson dit durable et on a tendance à faire confiance à ceux qui nous vendent des produits en espérant qu'ils soient de bonne qualité et qu'ils soient d'un point de vue environnemental éthiquement acceptable donc voilà un peu notre stratégie j'illustre je réponds à cette question en illustrant le travail que l'on fait au quotidien on entend de moins en moins cette remarque des professionnels qui dit c'est pas nous c'est les autres aller voir aller voir plus loin sur la chaîne ou plus en amont parce que c'est soit la faute des pêcheurs soit la faute des poissonniers mais si on est dans la situation actuelle et là pour reprendre juste par rapport à ce qui concerne les produits la mer pour reprendre cet exemple on est dans une situation de raréfaction des ressources où tout le monde a contribué à cette situation sans rejeter la faute sur les uns ou les autres les pêcheurs y ont contribué les aquaculteurs y ont contribué les législateurs y ont contribué en laissant faire ou en mettant pas en place des réglementations adaptées à la situation les scientifiques y ont contribué en développant des techniques de plus en plus sophistiquées on va pêcher de plus en plus loin de plus en plus profond sans forcément penser aux conséquences tous les acteurs de la distribution marieur, grossiste enseigne de la grande distribution jusqu'aux poissonniers et restaurateurs ils ont parfois continué à vendre des produits tout en sachant qu'ils étaient en danger mais c'est le client qu'ils demandent aller voir le client comme ça quand lui changera nous on changera mais non c'est peut-être l'inverse c'est chacun à sa part de responsabilité donc nous on croit beaucoup à ce travail avec les professionnels l'exemple de McDonald's était très parlant également parfois ça surprend les gens de savoir que une ONG travaille avec la grande distribution oui on peut voir tous les méfaits tous les impacts de la grande distribution sur notre alimentation sur notre quotidien mais il faut reconnaître que sur ces enjeux au niveau de la pêche durable vu la quantité de poissons qu'ils achètent ils s'approvisionnent partout dans le monde il y a une quantité monstrueuse de produits de la mer qui passent par ces structures et bien ils ont été les premiers en France à se mobiliser autour de ces enjeux ils n'ont pas communiqué tout de suite parce qu'ils savaient que s'ils communiquaient sur le peu de choses à l'époque ils faisaient bien ils allaient être taclés sur beaucoup d'autres choses maintenant ils communiquent et bien sûr en tant qu'ONG on voudrait les voir faire encore plus encore mieux mais ça bouge ça bouge sous tous les maillons de la filière et oui le consommateur a un poids énorme un pouvoir énorme mais dans certains secteurs je crois qu'il est très important de bien cibler ceux qui peuvent réellement changer les choses et ceux qui devraient avoir cette responsabilité et les industriels les professionnels ont cette responsabilité selon nous merci avant de penser à un moment d'échange avec la salle vous allez poser une question importante pourtant j'allais effectivement vous demander quel était le rôle d'un parti écologiste dans la nouvelle séquence politique qui s'ouvre mais on peut je suppose que la question viendra donc on va peut-être passer directement aux questions avec la salle s'il y en a on peut il y a des questions du coup je vous laisse la poser est-ce qu'il y a un micro qui est dans la salle ou pas voilà vous êtes obligé de venir sur la scène si vous voulez poser une question bon le temps qu'il y en ait un qui vienne je voudrais quand même juste dire si on m'avait dit qu'on allait dire du bien de McDo ce soir je pense que je ne serais pas venue à Dunkerque franchement parce que le meilleur moyen d'empêcher les fast-food de détruire l'environnement c'est de ne pas y aller et de ne pas y emmener vos enfants je suis étonné de l'attitude d'Audrey c'est pas son genre non franchement je l'ai connue tolérante ouverte à l'écoute oui mais justement la chute de mon histoire c'est pas de dire du bien de McDo c'était de dire que des industriels avaient plus de pouvoir écoute mange proprement s'il te plaît mange proprement les industriels avaient plus de pouvoir que le ministre de l'agriculture et donc le consommateur a encore plus de pouvoir mais le meilleur moyen pour le consommateur de se protéger de McDo c'est de ne pas y aller ne pas emmener ses enfants y manger je vous propose qu'on passe la parole à David bonsoir alors monsieur Bouquin-Dubourg vous avez dit tout à l'heure que la civilisation ça suffit passons à l'action je suis d'accord avec vous mais pas totalement en fait je pense qu'il y a un tort partagé parmi les militantes et militants écologistes que ce soit du secteur associatif comme politique c'est qu'on s'adresse à différents publics avec un même discours alors bizarrement on se rend compte que notre discours passe seulement parmi les personnes qui sont socialement en position dominante je considère que quand on s'adresse uniquement nous sommes un corps social en fait et qu'on s'adresse seulement à la tête en négigeant les bras le tronc les jambes c'est plus que problématique je pense que nous devons vraiment revoir notre façon de voir la société nous sommes en tant qu'écologiste nous devons absolument donner une place importante à tous les corps de la société que ce soit les membres des dirigeants que ceux qui sont encore négligés socialement madame Pulvar vous avez soulevé un mystère vous avez dit que les françaises et les français dressaient en haut de leur liste les préoccupations qui sont défendues uniquement par les écologistes mais quand il s'agit de voter ils vont prendre un bulletin de vote des autres je pense qu'on peut faire un parallèle avec des choses que nous faisons tous et toutes dans cette salle ou en France dans le monde entier je parle précisément du 1er janvier on va dresser des bonnes résolutions à savoir dresser une liste de choses qui vont contribuer à notre bien-être et pourtant elles sont rarement mises en action comme quoi la réponse à ce mystère elle est entre chacun d'entre nous alors creusons absolument c'est pour ça que je ne prends plus de bonnes résolutions parce que je sais qu'on ne les tient pas très rapidement oui c'est ça très rapidement je suis désolé si j'ai donné l'impression que je ne m'adressais qu'à la tête parce que alors franchement moi j'ai une action de terrain et de terroir je fais des conférences dans les prisons je fais des conférences bénévoles dans les entreprises et ailleurs très honnêtement je suis en prise directe le plus pardon et voilà donc je vous rejoins pleinement il n'y a pas que les dirigeants il y avait quoi d'autre encore enfin bon on est bien d'accord voilà je ne peux pas mieux dire et du reste pour vous montrer que je ne vais pas que vers les dirigeants je suis là ce soir bim il a du mot il a du mot bon on va conclure parce que je sens que effectivement l'heure tourne on n'a pas été on n'a pas tant dépassé que ça on a commencé en retard ne me regardez pas en disant je suis celle qui a le moins parlé bon non je plaisante bon merci en tout cas je vais pas je vais être très rapide merci en tout cas pour vos propos sans détour parfois mais c'est important pour nous de les entendre surtout à un moment où effectivement LV est un moment de réflexion et de refondation et c'était important de vous entendre notamment sur les grands enjeux et la manière dont vous voyez l'avenir voilà et merci d'être venu merci à vous juste deux messages essentiels le premier c'est que vous avez tellement été patriote sur vous mangez au buffet et tout ça que les bénévoles sont débordés et qu'on n'est pas sûr qu'ils tiennent trois jours donc s'il y en a d'entre vous qui épluchent bien les carottes et tout ça et qui veulent demain donner deux heures de leur temps pour aller faire les soupes les trucs le service ça nous sauverait la vie vous allez voir les responsables de la buvette et voilà deuxième chose tôt le matin donc ça veut dire qu'il faut aller vous coucher maintenant mais avant il y a à la sortie de la plénière un concert de notre ami Jomo qui chante en espéranto en 22 langues en occitan en catalan en tout ce qu'on promeut donc il faut y aller il faut danser il vous attend et ça commence tout de suite merci pour votre ténacité et endurance dans cette journée à demain c'est juste qu'on cadre pour que ça tienne et c'était top merci merci merci